Oh ! Oh les fumiers ! Oh les fumiers ! Oh ça marche cette merde ou pas ? Oh ça marche cette merde ou pas ? Ouais ça marche ! Oh ! Allo ? Clap de faim éventueux ! Aller moteur ! Moteur allons-y il pleut ! Oh ! Moteur ! C'est chiant vraiment ! Ouais ! Oh il y a des fumiers ou quoi là ? Ah voilà il y a des fumiers ! Coucou c'est les sionistes ! Coucou Nes94 Lollipop ! Vous allez bien ? Coucoucabalero.online Mais c'est quoi ? C'est un site ton truc là ? Ton pseudo ou quoi ? Parce qu'il est chelou ton pseudo quand même ! Il est chelou ! Ça va tranquille ! Bon bah c'est bien ça va ! Bon les mecs ! Je sais pas si vous le voyez ! Mais est-ce qu'il y a une différence sur la qualité de l'image ? Coucou Dorian M ! A part le fait que je suis bien sûr super beau ! Bien sûr ça tout le monde le sait ! Mais est-ce que vous voyez une différence là ? Coucou Dorian M ! Coucou ! Yamete Kudasai ! Coucou Gandelux ! Gandelux pardon ! Excusez-moi j'oublie toujours ! Oui bébé ! Il y a une différence là ? Vous voyez la différence ou pas ? Je sais pas je pense que oui vous la voyez quand même ! Les hôtels en promesse et les restaurants sont plus chers qu'à Paris qui est pas normal ! C'est quoi la différence ? Oh c'est quoi la différence ? Vous voyez quoi comme différence ? Coucou Ragoût de Port ! Bonsoir Brice Finker ! Tu viens t'écris un message tu lui dis même pas bonsoir ! C'est quoi ce bordel ? T'es moins éclairé non ? Oh arrêtez voir vos conneries c'est pas ça ! Bon je vais vous le dire parce que vous trouvez pas visiblement ! Ça y est j'ai la fibre optique les mecs ! Wouh ! Oh ça fait 4 mois que j'ai pas internet je devenais fou ma mène ! Et là j'ai enfin internet ! Et du coup c'est trop cool ! Ce qui fait que j'ai pu augmenter le débit d'image Enfin le débit je sais plus quoi là ! C'est trop bien ! Et du coup j'ai mis en full HD en 60 images secondes ! Voilà voilà ! Alors moi ma webcam elle est en 30 images secondes du coup vous allez peut-être pas voir la différence là-dessus ! Mais euh si je fais des jeux vidéo et tout et bah vous verrez que c'est en 60 images secondes en fait ! Voilà trop cool ! Et là vous voyez je suis en train de live ! Et à côté je suis en train d'uploader un truc ! Qui dure longtemps ! Et bah ça a pas l'air de laguer tu vois ! Parce que j'ai une putain de connexion les mecs ! Regardez je vais vous montrer mon speed test ! Vous allez être jaloux ! Alors attends comment que ça marche cette merde ! Comme ça hop ! Regarde ! Regardez les mecs ! 305 Mbps ! Pour 206 Mbps en ascendant ! C'est pas formidable ça ? Et vous êtes jaloux avouez ! Je suis sûr que vous êtes jaloux là les mecs ! Si tu bouges pas comment que tu veux qu'on voit ? Oh fumier ! Bonsoir monsieur je suis nouveau ! Ici votre peignoire est splendide ! Oui ! Ah là je suis pas du tout affrété physiquement ! Pour faire un live normalement mais je m'en fous ! Parce que là je suis en robe de chambre ! Je suis pas lavé et tout ! Je suis cracra ! En plus j'ai un peu un dérèglement du sommeil ! Genre je dors pas trop bien la nuit et puis la journée je dors ! Là je crois que ça se voit un petit peu peut être un peu de cernes et tout ! Je bande devant ta nouvelle cour ! Oui c'est normal hein ! T'inquiète ! C'est un noir ingénieur ! Non c'était des arbres pour le coup ! Il y a des arbres ingénieurs qui sont venus ! Et pour le coup je suis quand même content parce qu'en fait il y avait vraiment une panne ! Il y avait un problème de quelque part dans les câbles ! Il a su trouver la panne il l'a réparé et tout ! Et puis Buig Telecom en plus ! Tu sais parce que j'ai pris chez Buig ! Ils étaient... Les techniciens ils m'ont dit ouais il y a un problème et tout ! Et en fait ils m'ont demandé de faire un truc ! Je vais pas peut être le dire parce que c'est peut être pas légal ! Et pour que j'ai quand même internet ! Et du coup ils ont assuré je trouve ! Du coup maintenant je suis plus raciste ! Je suis plus raciste les mecs ! Le Joe qui a perdu les contrôles de son live ! Même les modos se foutaient de lui ! Alors dis donc ! Il y avait un problème dans les tuyaux ! Oui dans le gros tuyaux il y avait un problème les mecs ! Live run du coup ! Alors non ! Finalement je serai pas live run ce soir les mecs ! Parce que j'ai pas si bien dormi ! J'essayerai demain soir ! Demain soir normalement je serai peut être un live run ! Coucou Escroc ! Bah tiens j'allais parler de toi ! Alors il y a Vendetta Cras ! Il nous avait caché un truc ! C'est qu'il a des grands talents de dessinateur en fait ! Vendetta Cras les mecs ! Je vais vous montrer ça ! Attendez ! Parce qu'il a fait un fan art en fait ! Il a fait un fan art Vendetta Cras ! Vous allez être contents je pense ! Vous êtes contents ! Alors vous êtes prêts attention ! Vous êtes prêts pour le fan art ! Attention ! Boum ! Regardez c'est... Là c'est Vendetta Cras ! Là il y a Escroc ! En fait il fait prout ! Et puis ça c'est une couverture ! Et puis il y a Escroc ! Et elle est contente là regarde ! Enfin il s'est trompé dans le sourire ! Normalement elle est super contente quand il y a ça tu vois ! Et du coup voilà c'est Vendetta Cras qui est un grand artiste ! Je t'ai pas envoyé ça pour que tu le montres en live ! Faut enculer ! Alors pour ma défense ! J'ai pas montré ton dessin en live Escroc ! Enfin le dessin Vendetta Cras que tu m'as donné ! C'est Gondolus qui m'a envoyé ce dessin ! Et du coup c'est... Je respecte ta... Ta décision que je ne montres pas la photo que tu m'as envoyé ! Là je suis... Jaquille Magouilleur les mecs ! Moi je suis chaud je m'en bats les couilles ! Et tout à l'heure il m'a aussi envoyé un truc ! Je vais vous montrer les mecs ! Vous allez voir c'est un truc de boomer mais c'est formidable quand même ! C'est formidable ! Attention hop ! C'est parti ! Regardez donc là il y tosse ! La meuf elle est pas contente ! Elle est très 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 pas contente là ! Oh la la ! Moi j'aimerais pas être pas contente comme ça ! Et oui du coup j'ai oublié de dire mais mon état crâme à envoyer cette vidéo en disant que c'était lui avec Escroc ! Voilà, attention, vous allez voir, c'est trop incroyable. Voilà, c'était une vidéo incroyable d'escrottes et vendetta cras. Pendant l'ennui de noces, en fait. Tu l'avais envoyé avant escrottes. Tu veux dire que tu me l'as envoyé avant escrottes ? Parce que non, c'est escrottes qui me l'ont envoyé en premier, Gun2Luxan, en vrai. Coucou, Pover Kirby ! Ok, boomer. Ouais, non, mais là, la vidéo, c'est clairement un truc de boomer, les mecs. Clairement, clairement. Coucou, Rosprod ! Coucou, Guilek ! Oh, fumier, les 50 heures, c'est toujours dans tes projets ou tu es abandonné comme pour ton BEP ? Oh, fumier, va ! Non, bah là, je ne sais pas, les mecs, pour les 50 heures, là, je n'y crois pas trop. Parce que le truc, c'est que les 50 heures, c'est marrant de le faire quand il y a plein de gens qui passent pendant le live. Mais, tu sais, maintenant, il n'y a pas grand monde qui passerait. Du coup, on se ferait vitcher, ça serait relou. Surtout pour moi, en vrai. Donc, pour l'instant, c'est plus trop d'actualité. Bon, on va mettre du FF7, les mecs, pendant qu'on papote au camp, tranquille, comme d'hab. Alors, oui, j'ai trouvé une version de Cyberpunk 2077 en très très peu cher. Du coup, je l'ai téléchargé. Voilà, du coup, je ferai des lives, je ne sais pas quand, de Cyberpunk 2077. On verra bien. Non, c'est relou aussi pour nous, t'as un gros féminaire. Coucou Darkidjo. Allez, du coup, je mets du FF7. Et puis, ben voilà. Ça devrait bien se passer. Perso, j'ai du mal à me mettre sérieusement en Cyberpunk. Ben, en fait, tout à l'heure, j'ai lancé le jeu, tu vois. Putain, mon câble est coincé. J'ai lancé le jeu, tu vois. J'ai lancé le jeu. Et j'ai, en fait, j'ai pris la classe nomade. Et le début du jeu, en fait, à la base, c'était juste pour tester pour les graphismes. On va voir si ça lagait pas et tout. Alors, il faut savoir que le jeu, moi, je le mets en ultra. Et je tourne dans les 50 FPS. Entre 50 et 60 même. Donc, c'est plutôt cool. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, alors, du coup, vu que t'es en voiture, et vu qu'il y a des PMJ et tout, et ben, moi, c'était plus fort que moi, j'ai dû tuer tout le monde. Et, en fait, je me faisais défoncer rapidement. Alors, du coup, il va falloir que je prête... Oh, là, c'est peut-être un peu fort, le son du jeu, là, non. C'est un peu. Oh, là, ça devrait être mieux, là. C'est bien le son, là, comme ça, ou pas, les mecs ? Maintenant que tu dis PNJ, je pense au PNJ irréel. Ouais, ben, ouais. Et, du coup, il sait que c'était plus fort que moi, j'ai dû tuer tout le monde, comme dans Red Dead Redemption 2. Alors, je sais pas, les mecs, si j'arriverais vraiment bien à y jouer, sans qu'à chaque fois, je tue tout le monde, quoi. Parce que c'est vraiment plus fort que moi, j'aime bien tuer tout le monde dans les jeux comme ça. Euh, c'est un vrai défouloir, je trouve. On t'entend trop. Oh, fais mieux, va. Le micro, grézis, c'est vrai ? Grézis, c'est vrai ? J'ai pas la pression. Bon, attends, je le rebranche. Je le rebranche, hein. Oh, plus mieux. Ah, le salaud. Ah, voilà. Est-ce que c'est mieux, là ? Est-ce que c'est mieux ? T'as pris la classe nomade comme moi, on est des vrais gajos, c'est la classe des gitans. Ouais, c'est vrai. C'est pas les PNJ qui tuent tout le monde ? Bah, pour le coup, je me faisais vite défoncer, hein, quand je jouais, là, en essayant de tuer tout le monde. 1, 2, 1, 2. Tain, j'ai l'impression qu'il est fait à mon micro. Bon, j'ai augmenté le son. Bon, j'ai roté, là. Je sais pas si ça s'est entendu, je peux vomir, je crois. Là, ça me parait pas mal au niveau du son. Oui, c'est mieux. Ok, bon. Alors, là, dans le jeu, on va revoir la cinématique de la moto. Et puis, on va faire le passage où on est en moto et puis il faut buter des gens. Et puis, après, il y a un boss et après, on sort de Milgar. Oui, les drones qui te TP sur la gueule, ça déconne zéro. Je sais pas. Moi, j'ai la version 1.04. Alors, je crois qu'il y a eu des grosses mises à jour. Je crois que c'est la dernière version. Et j'ai pas vu trop de bug pour l'instant. Je m'attendais vraiment à un framerate lamentable. Mais non, parce que c'était quand même entre 50 et 60. Donc, c'était vraiment très bien au niveau du framerate. Ouais, après, j'ai pas vu de bug pour l'instant. Mais en même temps, j'ai joué quoi ? 10 minutes, les mecs. Salut, mon nez. Coucou, monsieur scout. Après, si vous voulez, on fera une petite partie de Cyberpunk 2077 dans la soirée. Alors, j'ai téléchargé le CD2 de FF7. Mais je sais juste pas dans quel fichier il est le fumier. Il faut que je le retrouve. Parce que je suis vénère, il faut que je le retrouve. Attendez, je vais le chercher, là. Alors, il est où le fumier ? Il se cache. Ah d'accord, il est là. C'est bon, je l'ai trouvé. En fait, il est dans un fichier rare. Alors, je vais le décompresser. Voilà. Comme ça, je serai prêt pour le second truc. Et c'est quoi les bails ? Comment ça, c'est quoi les bails ? C'est qui le braveray qui a viré les modos du Joe, au fait ? Il faut être le maître de la chaîne pour virer des modos, non ? En tout cas, j'ai à lui. Oui, il faut avoir un accès à sa chaîne pour pouvoir virer les modos, les mecs. Tu peux pas le faire comme ça. Attends, je vais le ban. Ouais, alors juste, regardez les mecs. Je vais vous montrer un truc. Merde, bon, attendez. Je vais le chercher parce que là, vous le verrez pas. Regardez ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Les scripts. Ça, c'est les cadeaux, en fait, pour des ululeurs. C'est les scripts que j'ai envoyés avec le projet. Donc, je les ai numérotés à la main. Il y en a 66 en tout. Et je sais dédicacer, voilà. Du coup, c'est... Hop ! Un script par donateur de plus de... Je crois que c'était 65 euros. 65 ou plus. Voilà, il a droit, en plus, à un script dédicacé, numéroté. Je trouve que c'est un cadeau sympa, les mecs. Ah, les scripts, les mecs. Ça, c'est chaud. Et du coup, ouais, j'ai passé genre... Je sais pas combien d'heures à les imprimer. Parce que moi, j'ai une imprimante qui doit imprimer genre 3 feuilles. 3 feuilles à la minute, à peu près. Et il faut savoir que dans un script, il y a... 21 pages, je crois. Je sais plus si c'est 20 ou 21. Alors, tu fais... 21 fois 26. Eh bien, tu verras que ça fait beaucoup de temps. Voilà. C'est écrit en gros, non ? Comment ça, c'est écrit en gros ? Qu'est-ce que tu dis, Willek ? Je comprends pas. Tu joueras cyberpunk à... à chien en buvant de la W6 pendant le live-run. Ça serait un bon concept, ça, en fait, hein, Bryce, ce truc. Mais la W6, c'est vraiment dégueulasse, les mecs. C'est vraiment ignoble, alors, je sais pas. Il y a combien de fautes à chaque mot dans le script, vrai bébé, s'il te plaît ? Oh, mais tes mauvaises langues, fumier, là. Arrête tes conneries. Parce que, euh, je l'avais fait un peu corrigé. Alors, forcément, il doit rester quelques fautes. Mais, après, c'est parti du charme du truc, hein. C'est vraiment, euh, voilà, quoi. C'est, euh, c'est... C'est un objet sympathique, je trouve. Allez, le script ira dans les chiottes. Ça me fera la lecture quand je lâcherai des pêches, une pêche. Eh bien, Vielo, t'es vraiment un enculé de dire ça. C'est pas très gentil, hein. Parce que, moi, je me suis donné du mal, et tout, pour les faire. J'ai fait ça soigneusement, et tout. Et, euh, c'est comme ça que tu me remercies. Moi, franchement, ça fait de la peine, hein, quand je vois ça, hein. Ok, mettez vos pouces bleus et faites des dons. Les pouces bleus, je m'en bats les couilles, hein. Je m'en bats les couilles. J'ai pas participé aux Ulules, mais j'aimerais bien voir Golden Ticket. Euh, bah, c'est pas possible. C'est vraiment un cadeau pour les Ululeurs, hein, Golden Ticket, les mecs. 26 pages pour deux dialogues sans fond vert, ça fait beaucoup. Eh, tu m'as pris pour avoir un autre YouTuber dont je chuterai pas le nom, quoi. Tu comptes vendre ton script ? Non, c'est pas prévu. Non, ils sont numérotés, les mecs. Il y en a 26, il n'y en aura pas de plus. Un plus. Alors, normalement, si je viens compter, il y a 25 personnes qui reçoivent mon script. J'en ai fait un de plus, pour, euh, voilà, au cas où. En fait, je dis même une bêtise, il y en a même 27, parce que je vais numéroter aussi celui qui est... C'est l'exemplaire, en fait, que j'ai utilisé pendant les tournages. Je vais vous le montrer. Voilà, ça, c'est l'exemplaire que j'ai utilisé pendant les tournages, les mecs. Et il est légèrement différent sur quelques points au script classique, que les gens recevront. Mais celui-là, ça sera le numéro 0 sur 26. Voilà. Donc en tout, Henri, il y en aura 27. Il y en a 25 qui vont être envoyés. Et celui-là, je pense l'offrir à quelqu'un, mais je vais pas dire qui pour l'instant, comme ça, ça lui fera la surprise. Tu les dédicaces, oui. Après, oui, c'est vrai qu'il m'en restera peut-être un ou deux en rab. Du coup, je veux bien te les revendre, mais ça sera genre, euh, 1000 euros. Ah, là, là, je suis vraiment pressé de sortir Nelly, en vrai, les mecs, vous avez pas idée. Là, moi, j'ai fini mon taf. Là, c'est le compositeur, il travaille dessus, les mecs, et après, c'est bon. Le teaser, je pense qu'il y a un teaser qui sortira très, très bientôt, au début de semaine prochaine, je pense. Peut-être dimanche, je ne sais pas encore. Mais attention, je vous le répète, c'est vraiment un teaser de quelques secondes. On voit vraiment peu de choses, mais c'est pour donner un peu le ton et surtout annoncer. Allez, euh, bon. Je vais faire le passage en moto, là, les mecs. Pour mes groupes. On va, euh... Je crois que, eh, il a des matérias, euh, le queue. Il faut que je lui récupère ses matérias, à ce fumier. Je vais lui voler ses matérias, au gadjo. Ah non, il n'avait pas de matérias. Ok. Ok, boomer. On ne peut pas lui équiper des conneries, à lui, à ce fumier. Vitalité. Je ne sais pas, c'est quoi la vitalité, je pense que c'est pour augmenter la vitesse, non ? Je ne sais pas comment. Oh, on va mettre vitalité. J'ai vu Borat 2. Wow. Bonsoir, ma même... Oh, fumier de Kevin Lambert. Non, en vrai, ça craint, ça, qu'il y a des gens qui sassent passer pour moi, là, fumier. Vas-y, je te ban. Ça craint, ça, en vrai. Parce qu'après, les gens, si tu dis des conneries, ils vont dire que c'est moi et tout. Genre, si tu dis, par exemple, des trucs, je ne sais pas, genre... Ouais, salut, je suis homosexuel. Après, tout le monde va croire que je suis vraiment homosexuel. Et vous le savez tous que je ne suis pas homosexuel, voyons, hein. Une fois dédicacé, pourrais-tu couper les mains d'une femme ? Tu irais en prison pour que ça prenne de la valeur fumier. Ah, les pieds, pardon. Oh là, je ne sais pas lire. Ouais, bah, vas-y, pourquoi pas ? Est-ce que Spartak a validé le script ? Le film risque d'être nul, sinon. Oh, je ne te dirai pas. Final run ce week-end. Bah, normalement, demain soir, hein. Et tu ne me donnes pas d'ordre, là, Yen, si. Tu me redonnes un ordre, je te ban. Faut mieux, voilà. Oh, t'es homo, miam. Oh, arrêtez voir vos conneries, là, vous commencez. Vous me saoulez déjà. T'es hétéro comme robe de chambre. Très hétéro comme robe, bah oui, les mecs. Ça, c'est une robe de chambre que mon frère m'avait offert à Noël en pensant que j'aimais scène de ménage. Parce que, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est... Ça, je ne peux pas mettre sur pause, les mecs, je ne peux pas vous le montrer comme ça en plein écran. Mais c'est une robe de chambre, scène de ménage, hein. Alors, je me demande si je ne devrais pas laisser les motards attaquer le véhicule. Comme ça, ils vont crever. Et comme ça, pour le bas, ils seront déjà morts et je n'aurai pas besoin de les tuer. Vas-y, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. Jackie, rend l'argent du lul. Oh, fumier ! Ça, je vais te bannir, toi. Parce qu'il utilise un mauvais pseudo. Tous les mois, tu la ressors, c'est une anecdote. Ah, d'accord, bah, écoute. Est-ce que tu vas te camé, sinon je te bannis ? Tiens, d'ailleurs, j'ai dit que j'allais te mettre modo. Alors, je vais te mettre modo. Mais fais gaffe à toi, sinon je te retire des modo à la finir. Ah putain, j'ai fait une mauvaise manip ou quoi ? Non, si, t'es bien modo là, normalement. Écrivez-moi un truc, escrot. Normalement, t'es modo là. Bon, escrot. Écris un truc, escrot. Oh. Sinon, je remets le fanart. C'est pas mignon, quand même. Les deux modo de ma chaîne, c'est escrot et vendetta kra. Ça, c'est pas un signe, quand même. Moi, je le dis, c'est sûr. Merci bébé, tu peux aussi enlever mon état des modo pour que je puisse le... Non, ça c'est non. Je vais pas retirer des modo ton dulciné, quand même. Ça serait pas gentil. On peut avoir le snap d'escrot. J'aimerais lui envoyer ma guiche, moi. Oh, escrot, tu veux que je donne ton snap en live ou pas ? Bon, après, au pire, t'as qu'à le mettre toi-même dans le chat, si tu veux le donner. C'est un signe du destin. Bah, vu les mecs, les mecs. Moi, je vous le dis, dans quelques jours, Escrott est sous la couverture de vendetta kra en train de renifler CP. En train de humer CP. Oui, c'est un signe de l'univers, bébé Escrott, oui. Attention, Gandelux peut virer tous les modos. Oui, sur la chaîne de Joe. Ah, c'est toi qui l'as fait, ça, Gandelux ? C'est toi qui as viré tous les modos de la chaîne de Joe ou pas ? Parce que j'ai apparemment quelqu'un a viré tous les modos de la chaîne de Joe. Oula, ça y est, moral boss. Jackie, tu connais quelqu'un pour des jogging ? Je vends des jogging. Ah, putain, ça m'a fait tuer le... Parce que sur la soundbox du Joe, il y a le truc-là. Attends, je vais la mettre. Attendez, il faut de l'intro. Alors, je sais pas s'il est là, celui qui a fait la soundbox. C'est Charlie... J'ai Charlie, un truc comme ça. Et si t'es là, j'ai Charlie, j'ai un message pour toi. Il faut vraiment que t'enlèves l'espèce de lecteur qu'il y a sur... Sur ta soundbox. Attendez, je vais mettre sur pause le jeu. Et je vais vous montrer juste la soundbox pour ceux qui l'ont toujours pas vu. Donc, ouais, j'ai Charlie, il faudrait que t'enlèves... Bah tiens, c'est ça. Genre, par exemple, t'as le lecteur qui s'affiche. Parce que quand il s'affiche, ça crée des bugs. Ça décale, en fait, tous les éléments. Et ce qui fait que c'est hyper relou. Des fois, surtout sur téléphone, ça fait des bugs. C'est relou, vraiment. Donc, enlève-moi ces lecteurs. Laisse les boutons comme ça. Tu cliques dessus, t'as le son qui se sent. Ça sera très bien, OK ? Et du coup, alors, pour le jeu vend des jogging... Alors, moi, je connaissais pas le truc-là, mais putain, ça m'a tué. Écoutez bien. Eh, si vous connaissez quelqu'un, là, pour des jogging, là, je vois des jogging, là. Il y aurait sac. Si vous connaissez quelqu'un, là, des jogging, là ! Oh, putain, il est énorme. C'est trop rock quand il vend ses jogging, là. En fait, il le dit trop mal, et puis, genre, il s'énerve quand il le dit. C'est trop marrant. Alors, vous avez vu, c'est intéressant dans le jeu parce que... Les personnages, ils avaient plus de point de vie pendant la course sur moto. Mais quand ils entament le combat, eh bien, ils ont quand même un point de vie. Il ne meurt pas, en vrai. Ils ont quand même un point de vie, c'est formidable. Mais bon, vu qu'il fait une petite attaque, eh bien, il crève direct. Donc, tant mieux. Je suis sûr que ton peignoir, c'est un faux. Je te le revends, si tu veux. Je te le revends. Je sais pas si bio, ça marchera sur lui, je pense. Je vends mon grippe. Ah ouais, tu le vends combien ? Eh, par contre, la poudre, c'est super efficace. Il tape pas fort, le boss. Je suis étonné, là. C'est bizarre. Jackie, tu... Alors, j'ai déjà lu. Et toi, une déesse aux escrocs. Jackie, j'ai une sérieuse addiction au mot choune. J'adore entendre ce mot et le dire. C'est vrai que c'est un beau mot, quand même, choune. La choune. Alors, attends, c'est quoi ? C'est du jus de choune ? Non. Là, le truc avec le sucre, les mecs, comment ça s'appelle ? Que le Joe, il avait dit, il avait donné un nom à ce truc. Je sais plus le nom. Alors, c'est un super bordel, les lives du Joe. On sait plus qui est qui. Déjà, oui, no. Quand il est là, chez Jackie, il a une tête de mort comme image. Là, c'est pas le cas. Et les impôts, perso, je connais pas. Bah, qu'est-ce que je te dise ? Ok. Du jus de choune sucré. Ah, d'accord, oui. Alors, oui, tiens, en parlant de la moune, là, j'ai eu quelqu'un parler de la moune. Moi, la moune, je vais la reparler comme quoi que vous la réclamez en live. Et ouais, elle est chaud, hein. Je pense que là, ça devrait pas tarder, hein. Ça devrait pas tarder à tomber, les mecs. Elle devrait bientôt venir. Alors, j'espère que... Si elle vient, les mecs, vous allez être gentils, hein. Parce que moi, si je la fais venir et tout... Hein ? J'ai compris. Pas de conneries, les mecs. Je lui reproposerai ça, heureusement, bientôt. Tremper un sucre dans un café, ça s'appelle un canard. Tremper dans un jus de choune, on appelle ça un jus. Alors, moi, un canard, c'est pas comme ça qu'on les appelle chez moi. Un canard, c'est quand tu trempe un sucre dans de la mirabelle. Chez moi, c'est comme ça, c'est... Tu trempe ça dans la mirabelle et puis tu bouffes le sucre. Généralement, les grands-parents, ils font ça avec leurs petits-enfants, tu vois, pour leur faire goûter l'alcool. Ils mettent la mirabelle dans le sucre et puis, bim, ils leur donnent à nos enfants. Enfin, moi, je sais que quand j'étais petit et tout, on me faisait ça. C'était rigolo. Sinon, je vais venir, ils scrotent. Moi, je veux bien qu'elle n'y ait un escrot, mais les mecs, elle veut pas trop, c'est pas trop son truc, les mecs. Elle aime pas trop. Parce que, ouais, moi, elle scrot, c'est quand elle veut, hein. C'est quand elle veut, hein. Et si elle scrot, elle vit en live, les mecs, moi, je vais lui choper ses pieds. Et pour 100 euros, je vous les montre direct, bim. Par contre, là, je suis sûr que ça tombera, les 100 euros, direct. J'aimerais être une choune pour me faire baiser tous les jours. Voilà exactement pourquoi je ne veux pas venir. On va lui faire du viol de pied, les mecs. On va lui violer ses pieds. Tu fais plus du tout, Dread Dislike. C'est très rare, le jeu au cabal. Il faut que tu ailles voir ma vidéo présentation de la chaîne. Si tu ne sais pas le principe de cette chaîne. Alors, vous avez vu, là, le boss, je l'ai battu très facilement. Ce boss-là, je me rappelle que quand j'étais petit, putain, je galère à le battre. Je galère à le battre, mais là, ouais, putain, il était super facile, en vrai. C'est très facile. Beaucoup plus facile que le boss de l'ascenseur, pour le coup. De toute façon, c'est tous des croups. Et bah ouais, les mecs. Bah oui. Courage pour ta maladie, Scrox. Moi, j'avais bien aimé ta pote Kato. Ma pote Kato. Elle n'est jamais venue. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Jackie ne fait plus trop de raids. Il a perdu sa haine. Oui. J'en avais marre de détruire à la vie des gens en mettant un dislike, les mecs. Je ne dormais plus de la nuit parce que j'en faisais des cauchemars. Je rêvais de dislike dans mes rêves et tout. J'étais, oh, dislike, dislike. Non, il faut que j'arrête. Il faut que je... Que je m'octroie une rédemption. Que devient la carreau ? Bah, on ne sait pas, les mecs. Je m'en fous un peu de Caro, les mecs, en vrai. Caro, elle est trop... Agressive comme femme, tu vois. Et heureusement qu'elle m'a refusé à l'époque. Parce que, putain, si je chantais avec elle, tu vois, je l'aurais regretté. Vraiment. Clairement. Si une femelle est venue un moment et tu avais dit qu'elle était Kato... Ah oui ! Mais ce n'était pas une chrétienne ? Ah si, c'était peut-être une Kato, tu as raison. Oui, c'était... Comment elle s'appelle ? Lucie, elle s'appelle, en vrai. Lucie Pippou, vous l'avez appelée. Oui, oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ce truc-là. Euh, bah écoute, je ne lui parle pas trop. Mais on est en plutôt en bon terme. Euh... Ouais, voilà, quoi. Après, je ne pense pas que si je lui propose de venir en live, il l'accepterait. Parce que vu qu'on ne se parle pas trop... Euh... Voilà, quoi. Il a aussi perdu son amour de Pourcaro. Je crois que ce n'est pas le vrai Jackie. Non, mais après, moi, je la baise ! Moi, je la baise ! Moi, je la baise, je la baise ! Mais non, mais voilà, après... Osef un peu, les mecs de Caro. Osef un peu de cette Gadji. T'as vu la nouvelle de Maudzinor ? Euh, je l'ai regardée d'un oeil tout à l'heure. Je n'ai pas trop été concentré sur cette vidéo. Mais c'est qu'en tout moment il fait des bonnes vidéos. Il faudrait que je la regarde à nouveau celle-ci. Ah, c'est bien l'eau de Jack. Bah, les mecs, je suis chaud. Moi, je m'en bats les couilles. Ah là 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 là. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les mecs, c'est le dernier jour. Attendez, je vais quand même vérifier pour être sûr. Alors, attendez. Oui, voilà, c'est le dernier jour, les mecs, pour la bande décidée de Teddy Boy et Kitsune. Alors, je voudrais quand même retoucher un petit mot par rapport à cette BD. Je vous l'envoie dans le chat. Parce que moi, je l'ai lu. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça, mais hyper bien. Donc, si vous voulez la commander, c'est le moment. Parce qu'il ne reste plus que 27 heures dans son Hulu, les mecs. Donc, faites-vous plaisir si vous aimez la BD. Et surtout, si vous aimez Teddy Boy ou Kitsune, faites-leur plaisir en commandant l'une de leurs BD. Voilà. Ça me fait plaisir. Je ne dis pas ça pour sucer. Je dis vraiment ça parce que cette BD, je l'ai vraiment trouvé cool. Et aussi, parce que voilà, j'ai envie de faire un petit peu, même si on n'est pas beaucoup. On sait qu'on n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Quoique, 72, en vrai, ce n'est pas non plus rien du tout. Ce n'est pas non plus rien du tout. Tu n'as rien dit à propos d'internet. Si je l'ai dit tout à l'heure, Power Kirby... Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, ça y est, j'ai la fibre. Ça y est, j'ai la fibre. Et c'est pour ça que normalement, l'image est d'une qualité incroyable. Là, j'ai réglé OBS pour que ça soit du 10 000 kilobytes secondes en débit. Voilà. Du coup, ça doit faire une belle différence, normalement. Il faut savoir qu'avant, j'étais à 2000, quand je l'arrivais, en 4G. Et en plus, des fois, ça bugait. Aucune différence ! Il faut de ma gueule, Galjo. Non, mais je pense que la différence, vous la verrez surtout sur des jeux comme Cyberpunk. On y jouera après à Cyberpunk, les mecs. On y jouera. Et puis, comme ça, vous verrez le 60 FPS. Et puis, les détails, quoi. La fibre est arrivée à Potamouçon. Ouais, non, mais ça fait un moment que ça arrivait à Potamouçon. Mais dans mon immeuble, voilà, ils ont merdé, en fait. C'est des fumiers. On va niquer mes deux collègues, là. C'est des salopes. Bien. Tu étais plus beau en mauvaise qualité, bébé. Oh, je vais te... Oh, fumier, va. C'est pas gentil. Arrêtez, voir, de dire des trucs méchants, comme ça, les mecs. Moi, ça me paye de la peine, à chaque fois. Ça y est, je pleure. Monte tes pieds pour voir s'il y a une amélioration. Ah, il faut vraiment que je monte mes pieds pour que vous le voyez, ça, vous pensez ? Parce que, ouais, peut-être qu'il voulait faire un truc un peu plus concret pour pouvoir le voir. Voyons. Le jeu aux 1 000 heures de bugs. Tout à l'heure, j'en ai parlé, hein, les mecs, mais moi, j'ai fait 10 minutes de Cyberpunk, j'ai pas vu un seul bug. Donc, on verra quand j'y jouerai plus sérieusement. Oh, Jackie, comment voir Golden Ticket à l'heure actuelle et d'une façon honnête ? Si, merde. Bah, c'est pas sorti et il sortira uniquement pour les donateurs Ulule, les mecs. C'est vraiment un cadeau, uniquement pour eux, ce truc-là. Vu qu'on a eu des problèmes avec la série, comme vous le savez. Du coup, pour leur remercier, quand même, je leur offre un cadeau vraiment exclusif à eux. En plus, pour les plus généreux, le script que je vous ai montré tout à l'heure, qui est là. Voilà. Bonjour, je viens de découvrir la chaîne Nanani Nanana, mais mort. Ok. Quatre fois que ces connards de la fille viennent chez moi à Pont et je l'ai toujours pas. C'est vrai ça, Grim ? C'est vrai ? Parce que moi, franchement, je crois que j'ai eu de la chance, en vrai. Parce que le gars, il m'a dit, tu vois. Si c'était un mec qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans le domaine, il m'a dit qu'il aurait sûrement pas trouvé. Et que lui, ça fait un moment qu'il faisait ça et tout, qu'il avait l'habitude. J'ai tendance à le croire. Parce que quand un technicien... Enfin, deux fois. Il y a deux techniciens qui sont venus et puis à chaque fois, ça marchait pas, tu vois. Du coup, ouais, j'ai tendance à penser qu'il disait vrai, pour le coup. Et ouais, je crois que j'ai eu de la chance sur le technicien, pour le coup, ouais, aussi. Kevin Lambert me donne envie de revoir les sketchs de Jonathan Lambert. Oh, c'est qui ça ? C'est qui c'est ça, là, les mecs ? GPT MDR. C'est très bien, Vendetta Gra. C'est très très bien, je suis fier de toi. Alors là, je vous préviens, les mecs, qu'on va arriver dans un passage du jeu où il va y avoir beaucoup de dialogues. Ça va durer longtemps. Ça va durer tellement longtemps qu'ils vont nous-mêmes nous proposer de sauvegarder pendant le dialogue. Parce que ça dure vraiment une plomb. Ils sont encore venus lundi dernier et toujours rien. C'est du racisme anti-quartier Saint-Laurent. Allez, fumier. Hé, t'es vraiment du quartier Saint-Laurent, Grim ? Oh, si c'est le cas, ça veut dire que t'es un ennemi du quartier Saint-Martin, je te préviens. Et ça veut dire qu'on va te retrouver, Gadjo. C'est le dernier jour de Hanouka, les mecs. Ah, d'accord. Mon cousin est assez souple pour se rogner les ongles des pieds avec sa boue et je sais pas si ça m'excite ou si ça me dégoûte. Bah non, c'est plutôt un truc excitant quand même. Enfin, ça dépend de l'état de ses pieds après, bien sûr. Coucou, Morgan. Oh, Morgan. Oh, Gadjo. Oh, tiens, Morgan. Toi qui connais bien la ville et tout. Est-ce que t'aurais pas un plan pour que je puisse faire une projection quelque part pour Nelly quand il sortira ? Histoire que je fasse une projection, mais vu que les bas, ça reste formé, le cinéma aussi. Est-ce que toi, t'aurais pas une idée d'un truc, genre, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais toi, est-ce que t'aurais pas une idée ? Vu que tu connais bien Pond. Eh bien, je te cache pas que je regardais illégalement, que je regarderais illégalement Golden Ticket, mais si ça te plaît, je te lâche. Si ça me plaît, je pense que tu vas y mettre ça. Je te lâcherais un petit billet. Oui, bah écoute, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème, Gadjo. Bon, après, franchement, vous allez voir que Nelly, ça sera... Vous allez beaucoup plus apprécier Nelly que Golden Ticket. C'est déjà Golden Ticket, il sera pas fini complètement, les mecs. Et Nelly, c'est plus axé facilement, on va dire. Enfin, c'est... Ça vise un plus grand public. J'ai pas peur que l'aéro-fiance en raid, après tout ce temps, sans l'avoir utilisé, fais gaffe quand même bébé. Ouais, c'est vrai que ça peut me péter à la gueule, ce truc-là, les mecs. Le Maurice du cinéma gros. Ouais, mais vu que le cinéma, il est fermé, Morgan, ça craint, non ? Après, toi, tu le connais bien, Maurice, parce que moi, quand je le crois, tu sais, je lui dis bonjour. Des fois, je papote un petit peu, mais bon, on peut pas dire que ça soit à mon pote non plus, quoi. Donc, euh... Tu vois, tu le connais bien, c'est ton pote, tu peux peut-être arranger un truc, non ? Ça serait excellent au cinéma, putain, moi, ça me ferait kiffer à fond. Projection du film Optique 2000. Ouais, on va faire ça, les mecs. Oh, le Morgan, il va tous nous passer des lunettes lumière bleue, pour qu'on apprécie le film sans nous fatiguer les yeux, les mecs. Lui, je le connais bien. Ouais, bah, du coup, il y a moins que tu m'arranges un truc, Morgan, voir s'il y a moyen d'un truc ou pas. Je suis ton agent. Ouais, c'est vrai, c'est mon agent, en plus, Morgan, les mecs. Oh, franchement, ça serait énorme si tu arrives à m'arranger un truc avec le Maurice. Ça serait fantastique, hein. Vraiment. Des lignes de Golden Ticket sont disponibles. Mais non, les mecs, qu'est-ce que vous racontez ? Golden Ticket sortira le 15 janvier pour les donateurs huleux, donc, je veux dire, c'est pas maintenant, hein. C'est dans un mois, un peu moins d'un mois, les mecs. Je lui en parle. Bah, super, Morgan, t'as sûr ? Énorme si on y arrive, si t'arrives à me choper un truc. Fais une projection à calme plutôt, ouais. Regardez, les mecs, il y a Sephiroth dans mon équipe. Moi, quand j'étais petit, tu vois, Oh là là, je rêvais d'avoir Sephiroth dans mon équipe, mais tout le long du jeu, en fait. Parce que là, tu l'as, mais tu le contrôles pas, en fait. En fait, on le voit juste pour voir sa grande puissance. Et il y avait des légendes qui disaient que tu pouvais avoir Sephiroth dans ton équipe, mais que t'avais une chance sur 150 de le trouver à un endroit précis et tout. Et puis moi, à chaque fois, j'y croyais. Et puis finalement, j'arrivais jamais à l'avoir. Et en fait, la seule façon que tu puisses l'avoir, c'est d'avoir un action replay. Tu peux pas l'avoir autrement, Sephiroth dans ton équipe. Coucou, papy boomer. Tu parles à moi ou à Morgan, là, Dorian M. Bonsoir, bébé. Tu sais que Macron a le covenant, je ne sais pas. Tu penses à le primo festival de Venise, rêve, s'il te plaît, bébé ? Je ne sais pas. Et moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que putain, j'ai tellement hâte de voir mon projet Nelly, mon bébé, avec la musique enfin composée. Parce que le compositeur, en fait, il a fait la musique du teaser. Je vais peut-être vous le montrer ce soir, le teaser, en vrai, les mecs. Je vais peut-être vous le montrer ce soir. Je suis chaud. Ça dure, encore une fois, quelques secondes. Mais je trouve que la musique colle parfaitement au truc. Du coup, ça me donne trop envie de voir le résultat final avec la musique qu'il aura composée. Tu me mets que des vents. Ah, pardon, excuse-moi, Crocodile. Faut que j'aille coucher, mais chiard les fumiers. Je reviendrai après, Issu. Ok, Morgan, t'as le fumier. J'ai armé plutôt, non ? En vrai, j'aimerais bien gérer les mecs. Mais je sais pas s'ils accueillent les trucs, on va dire, encore amateurs, en moyen-métrage. Je sais pas. Mais de toute façon, là, je vais commencer à me renseigner. Parce que là, jusqu'à maintenant, ça fait pas mal dessus. J'étais toujours occupé. Mais là, je vais commencer à pouvoir avoir un peu plus de temps. Ce qui fait que je vais me concentrer un peu plus sur les festivals dans lesquels je peux participer. Escrote à 4, tu veux que ses pieds fouillent le tapis rouge. J'ai ramé, c'est le festival du film fantastique ? Non, ouais, c'est ça. C'est ça, Gérard 222. C'est horreur fantastique. Bah, du coup, je colle parfaitement en thème, pour vous dire. Je colle parfaitement en thème. On dit les festivaux. Ah, excuse-moi. Mais je veux faire les festivaux. Les festivaux. Trop drôle. Amazing. C'est même pas drôle, en vrai. C'est pathétique. Morgant, il vient rever le niveau du live. Oh non, les mecs, moi je suis en caleçon, là, en vrai. Je suis en caleçon, en peignoir. Non, je prends pas d'invité, là, ce soir. J'aimerais bien faire un petit rôle dans ton prochain court-métrage. Alors, je leur précise, Ménélie, c'est pas un court-métrage, c'est un moyen-métrage, les mecs. Il va durer à peu près 35 minutes. Donc, on n'est plus sur du court-métrage. Court-métrage, je crois que c'est 15 minutes, le max. Si tu dépasses les 15 minutes, ça devient un moyen-métrage. Je crois que j'avais pas pu financer Golden Ticket, mais si tu veux, je te ferais un droit. Ouais, mais pour l'époque, je te l'enverrais quand même. T'inquiète, pour voir Kirabi, je veux dire, on se connaît bien et tout. On s'est déjà sucés dans des caves et tout, c'est bon, je peux bien t'envoyer ça quand même. Noguée, bien sûr, c'était... Voilà. Monsieur Staff, mes latrines sont bouchées à cause d'une grosse... Un gros extrêmement d'une taille démesurée. Voyez-vous un conseil à me donner ? Il faut que tu appelles un foreur. Comme dans la vidéo des Pueblo, tu prends un balai à chiottes, en fait, pour forer le truc, voilà. Salut, fumée. Coucou, Antoine Marivaux. Mais en tout cas, ouais, je pense que je vais vous montrer le teaser ce soir de Nelly. Direct, sans problème. Attendez, il y avait un truc rigolo dans le texte, je crois, là. Oh putain, on peut pas le revenir. Parce que je crois qu'il avait pas dit un truc du genre, c'est toi Giovanni et tout, ça fait deux ans que j'attends, un truc comme ça, non ? Ou tel que j'ai, bah, lu. Non, bon, bah, j'ai du mal à le dire, je sais pas. Ok, Tamber, car je sais pas, les mecs. Non, mais je vous le redis, par contre, hein, c'est... C'est toujours la chatte ! Oh putain, bon. C'est foufoule ! Oh, Sama, merci beaucoup, ça m'a dit, oh, oh ! C'est foufoule ! C'est le foufoule la chatte ! C'est le foufoule la chatte ! C'est la chatte armée ! J'adore entendre cette belle musique, euh, qui me caresse les oreilles. En vrai, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire... Oui, si, le teaser de Nelly, les mecs. Le teaser de Nelly, je vous le redis, on voit vraiment très peu de choses, hein. C'est vraiment quelques secondes, les mecs, mais c'est juste pour donner le ton, c'est tout. Et c'est pour, surtout, annoncer l'arrivée de Nelly, hein, surtout. Voilà. Si tu te rognes, t'aurais des dons pour manger autre chose que du Lidl. Ouais. Tiens, en parlant de manger, les mecs, hier, j'ai cuisiné, hein. Hier, j'ai cuisiné, euh, j'ai fait, euh, une sauce bolognaise. C'est la première fois que je faisais ça, les mecs, hein. Euh, parce que j'étais chez ma pote hier soir, là. Et puis, euh, je lui avais dit, bah, je vais te cuisiner un truc. Et c'est vrai que, ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer dans la cuisine. Mais, bah, quand t'es tout seul, c'est pas très motivant de cuisiner, tu vois. Et là, je me suis dit, oh, vas-y, c'est l'occasion. Je vais essayer de faire un truc, euh, un peu plus complexe que d'habitude. Mais, en même temps, qui est pas trop complexe. Voilà. Du coup, j'ai fait une sauce bolognaise. Euh, c'est la première fois que je faisais ça. Et puis, je pense que j'ai plutôt bien réussi. Alors, on aurait pu... J'aurais pu faire un peu mieux. Mais, franchement, c'était pas dégueu. C'était pas mal. Fais une chaîne de cuisine. Oui. Là, mais c'est que c'est même un truc assez relaxant de cuisiner. Moi, j'étais avec mon oignon, mon ail et tout. Tu vois, j'ai... J'ai mincé tout ça. Je... Je... Je cuisinais. C'était... Non, c'est agréable, en vrai, de cuisiner, je trouve. Je suis un expert, ma poule, n'hésite pas. Ouais, je sais, mèche, que t'es un expert. On en avait déjà parlé il y a longtemps, je me rappelle. Bon, après, de toute façon, euh... Tu sais, je vais regarder les recettes sur Internet. Puis, s'il y a un truc qui me plaît, voilà, quoi. Je vais le faire, hein. Au calme. Inscris-toi... Inscris-toi à Top Chias. Ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer dans la cuisine. Mélange de la sauce tomate et de la viande hachée. J'ai pas compris. Tu... En fait, tu dis ça parce que tu trouves que c'est facile de faire une bolognaise et que c'est pas de la vraie cuisine. Parce qu'en vrai, quand même, c'est une petite base de cuisine, quoi. C'est bien pour débuter, je pense. T'as mis un sucre dans la sauce pour l'acidité de la tomate fumier. Non. Non, par contre, il fallait mettre 30 grammes de beurre, je sais, à la fin. Mais j'ai oublié de le mettre. Mais bon, c'était pas grave, hein. Go faire les recettes pompettes. Ouais. Ah, pour le coup, c'est que hier, je lui avais demandé à Daryl. Je lui ai demandé, parce que je lui ai dit, comme quoi j'aimerais cuisiner un truc. Est-ce qu'il aurait un plat pas trop complexe pour commencer à cuisiner, mais suffisamment cool à faire, pour bien débuter, quoi, en gros. Et ouais, il m'a conseillé justement de faire une sauce bolognaise. Bon, Jackie, la prochaine étape, c'est faire des pâtes. Bon, courage, ça va être difficile. Bah, tu rigoles, mais au l'autre coup, j'ai fait des spels, spels oeufs, là, et je les ai ratés, hein. Pourtant, il suffit juste de les faire cuire comme des pâtes, et après, tu les fais un peu dorés à la poêle, c'est tout. Non, une bolognaise, une vraie, c'est de la vraie cuisine, et il faut 6 heures, mini de cuisson. Ouais, mais je savais qu'il y avait, que tu pouvais cuisiner de la bolognaise d'une façon très longue, et très développée. Mais moi, celle que j'ai fait hier, elle m'a pris à peu près, ouais, entre 20 et 30 minutes à faire. Si on a le temps de couper l'oignon, l'ail, de faire cuire la viande, avec les oignons, tout le bordel. Ouais, ça m'a pris entre 20 et 25 minutes pour moi, même. Je plaisante, Jackie, mais perso, je trouve la bolo comme ça, un peu fade. Vaut mieux essayer de se rapprocher de la vraie italienne. Moi, après, tu sais, encore une fois, c'est pour débuter, donc, voilà. Voilà, c'est pour s'entraîner. Daryl, c'est un bon cuisinier, ouais, il me donne des conseils. Ouais, bah, il met souvent son snap des trucs qu'il cuisine et tout, et c'est vrai que c'est pas mal, hein, ce qu'il fait. Genre, une fois, il m'a invité à manger, avec Grabonnet. Il en avait mangé, c'était des lasagnes, il avait fait des lasagnes, d'après mes souvenirs. Et c'est vrai que c'était vachement bon, il avait bien cuisiné et tout, c'était pas mal, hein. Mais c'est qui, Daryl ? C'est qui, Daryl, putain. Pourquoi t'as pas fait un pâté, Laurent ? Ah, je ne sais pas, ça. Ouais, le queue ! Les gâteaux vendent un miam. Pourquoi tu vas exprès d'être nul, c'est un défi ? Oh là là. Mais là, il n'y a même pas de skill, là, je fais que de passer du texte depuis tout à l'heure. Par contre, je ne me rappelle pas, les mecs, si on doit bientôt changer de CD. Parce que moi, d'après mes souvenirs, on changeait de CD à la fin de Midgar. Mais visiblement, non. C'est encore plus loin. Oh, il y a Travail et Donné. Coucou, Travail et Donné. J'ai préparé les contreparties Ulule. Travail et Donné. Et je t'ai réservé une petite surprise pour toi. Parce que tu as été le plus gros donateur, le plus généreux. Fumier a toujours les Clash of Jacky en Re-Plot sur YouTube et dire que j'ai failli te les acheter. Non, mais il n'y en a pas beaucoup en Re-Plot sur YouTube, Alex, 738. Et je te fais dire que quand tu achètes un truc par rapport à ce que j'ai pu faire, c'est aussi que tu soutiens la personne derrière, Alex. Donc arrête de voir juste un truc. Ouais, moi, je n'achète qu'une marchandise. Non, il y a aussi un côté humain derrière un Fumier. Tu veux que le Matrix... Bah ouais, je joue avec ça, moi. Du coup, Alex, ce n'est même pas très gentil ce que tu viens de dire. Parce que du coup, ça sous-entend que tu t'emballes les couilles de moi. Et que je suis une grosse pute. Et tu dis en plus que je suis homosexuel du coup, en disant ça. On a besoin de changer de CD sur l'émulateur. Ouais. En fait, un CD, c'est un ISO. Du coup, vu que le jeu original, il y a trois CD, bah tu as trois ISO différents. Normalement, sur l'émulateur, c'est d'ailleurs qu'en original, je crois. Oui, je sais, mais c'est à quel moment qu'on change de CD ? Je ne sais plus, les mecs. C'est juste ça que... Ma question, en fait. Ce que vous voyez, le raison... Le... Qu'est-ce que j'allais dire ? Le FF7 Remake, il se termine à la sortie de Midgar. Alors, on peut comparer ça au changement de CD. Mais, du coup, on change de CD plus loin dans le jeu, normalement. Enfin, c'est étonnant. Normalement, sur l'émulateur... Oui, alors ça, j'ai lu. Ça me saoule la manette Xbox 1 Drift. Le stick qui ne se décale sur la droite après être allé à gauche. J'essaie de réparer ça en nettoyant à l'alcool ménager. Alors moi, c'est une manette d'Xbox One. Ce n'est pas la manette d'Xbox 360. Parce que toi, c'est quoi Power Kirby ? C'est la One que tu as en manette. Alors, Power Kirby... Oui, moi aussi, mais trois manettes, c'est ceci, c'est relou. Ah ouais ? Alors moi, ce n'est pas une officielle. Ce n'est pas une manette officielle que j'ai, les mecs. Moi, c'est une manette... Pauvera. Voilà. Je l'avais achetée dans un cache express. Elle était neuve, pour le coup. Et pour l'instant, je n'ai pas de problème avec. Non, je t'aime bien, en vrai. En plus, je ne t'ai jamais manqué de respect. Ouais, mais si tu ne te respectes pas tout de même, comment tu veux que les autres te respectent ? Non, mais en vrai, ce que tu viens de dire... Bon, ce n'est pas voulu, je le sais, je rigole. J'exagère volontairement. Mais oui, quand tu achètes quelque chose à un YouTuber ou quelqu'un que tu aimes bien, c'est aussi que tu le soutiens. Ce n'est pas juste achète quelque chose, en fait. Elle accède 138. Moi, je trouve que la manette Xbox est bien, mais je la trouve un peu grande pour mes mains de crapé. Mouais, moi, je trouve qu'elle est très bien, pour le coup. Cache-converteur, ici, il faut se méfier. Mouais. Bah, après, la manette, je l'ai achetée quoi ? J'ai dû l'acheter même pas 20 euros. Il ne coûtait pas très cher. Et ouais, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème, donc bon. Tant mieux. Tu as bien comprendu la leçon, Axel. Alex, pardon, oui. Dans mon souvenir, tu changes de CD à la mort d'Aerys. Ah ouais ? Ah, tu ne changes pas avant ? Ça me paraît loin, quand même, non ? J'ai les manettes Power-A, elles driftent au bout de deux ans. Ah, d'accord, ok. Après, ça dépend de l'intensité que tu vas utiliser. Je veux dire, si tu l'utilises tous les jours, 5 heures par jour, c'est normal qu'elles soient fragilisées plus rapidement. En ce moment, je ne joue pas beaucoup, beaucoup, donc forcément, ça tient quoi. Là, tu vas aller où ? Par là. Par là. Non, il faut que je lui reparle, je pense. T'as vu, Kirby54 est passé sur France 3 Alpes pour parler des harcèlements qu'il a subis. Oh là là. En fait, c'est sa carrière, quoi. C'est, je veux dire... Non, il faut faire ça. En fait, la carrière de Kirby54, c'est plus... C'est pas un YouTuber de jeux vidéo. C'est un YouTuber qui s'est harcelé, c'est tout. S'il a envie de fonder sa carrière autour de ça, c'est son choix. Mais bon, je trouve ça pas très intéressant, quoi. Moi, elle était driftée dès la récession, j'ai essayé de la rendre à la FNAC, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème et c'est chiant quand je joue à Megaman. Oui, bah effectivement, c'est étonnant. Et normalement, si tu l'as rendue rapidement, ils sont obligés de te la reprendre. Genre, je sais plus c'est combien de temps. Je crois que c'est une semaine ou deux. Ils sont obligés de te reprendre ton article si t'as changé d'avis sans condition. Genre, même si elle est en très bon état et qu'il n'y a aucun problème et tout, mais que t'as envie de la rendre, ils sont obligés de te la reprendre normalement. Après, ouais, si il y a un problème, t'as la garantie obligatoire. Je crois que c'est deux ans. Donc, si sous deux ans, t'as un problème et que t'as le ticket de cas, tu peux la faire échanger normalement. Salut, Jackie, ça va ? PS Star Wars, c'est de la merde. Oh, ils font culer, va ! Ils font culer ! Non, c'est super bien, Star Wars 7, les mecs. Je ne comprends pas les gens qui critiquent ce film. D'ailleurs, j'ai regardé l'épisode 1 de The Mandalorian, saison 2, tout à l'heure. Et ouais, c'est du bon taf qu'ils font ces fumiers, quand même. Alors, dites-moi si je me trompe par rapport à The Mandalorian, épisode 1. L'armure qu'on voit, là, sur le shérif, c'est bien l'armure que portait, alors pour ne pas se poiler, un personnage dans Star Wars 6, c'est bien ça ? Moi, je pense que je suis pratiquement sûr que c'est ça. C'est son fond de commerce de se faire des thunes sur sa victimisation Kirby. Ouais, bah, je vois de plus en plus ça, quand même, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est celle de Boba Fett. Oh, bah, voilà, vous avez spoilé, les mecs. Désolé. Tu m'as spoilé qu'il y avait un shérif. Ok. Là, mais c'est que, avec The Mandalorian, ce que j'aime bien, c'est qu'ils savent bien doser le fanservice et le nouveau, tout en restant cohérent avec les Star Wars originaux, tu vois. Ça, j'aime beaucoup dans The Mandalorian. Tu sais qu'on peut reprocher ça au Star Wars 7, 8, 9, c'est que ça va toujours un peu plus loin, il y a plus d'éclairs, il y a plus de trucs partout, enfin. Alors que là, non, ça reste sobre. Il y a du fanservice, en même temps, c'est bien fait, c'est classe, c'est fidèle, quoi. Non, c'est pas mal, The Mandalorian. Franchement, c'est cool, les mecs. C'est cool. Je pensais que c'était un live retour de course, je suis déçu. Oh là là. Ouais, je vous en avais parlé de ça sur mon live run la dernière fois. Les retours de course, s'il y a des meufs sur mon live, faites des vidéos retours de course. Donc, dans 2-3 mois, c'est ça qui va cartonner, ce retube. Dans 2-3 mois, les mecs, les meufs, pardon, si vous voulez buzzer, faites des retours de course. Ça va devenir à la mode, j'en suis sûr, les mecs, j'en suis sûr. Regardez, quand vous tapez retour de course sur YouTube, t'as plein de trucs. Je vais vous montrer. Retour de course. Bon, après, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre, ce truc-là, mais il y a plein de trucs, les mecs. Regardez, il y a 2 jours, elle a fait 11 000 vues, tu vois. Alors que là, pour l'instant, c'est un peu inconnu. Ouais, la tête qu'il a... Mais il y a même des hommes qui font ça. Bon, je pense qu'il est un peu... Voilà, vous avez compris. Mais regardez, voilà, il commence à faire des vues. Ça commence à cartonner, ces trucs-là. Bon, voilà, en tout cas, il y a un filon à exploiter, les fumiers. Bon, elle est bonne, elle. Bon, vous la baissez ou pas, les mecs ? Vous la baissez ou pas ? Oh, moi, je la baisse, je la baisse. Oh, mais putain, ce genre de vidéo, quoi. Regardez, j'ai acheté de la viande hachée. Regardez, c'est formidable. Oh, mon Dieu. Vous voyez, je n'ai pas pensé. Quand je n'ai pas vu les pizzas, j'ai quand même pris. Mais c'est bête parce que... Aïe, oh là 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 là, mon Dieu. Oh là là. Ils ne savent plus quoi inventer de nos jours. Là, je parle comme un vieux, les mecs. Ils ne savent plus quoi inventer. Je préfère les gens qui font des courses de voitures. Oui, passionnant, franchement. Oh, Scrot, fais des retours de course en vidéo. Moi, je te le dis, si tu fais ça, ça va être trop bien. Tu vas faire des milliers d'euros avec ça. En plus, toi qui as besoin d'oseille, au lieu de vendre tes pieds, tu pourrais faire ça, quoi, Scrot. C'est quand même moins dévalorisant de faire ce genre de vidéo que de vendre ses pieds. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Jackie, attention, dans l'épisode 3 ou 4 de The Mandalorian, il y a plein d'araignées. Oh merde, ça craint ça. Après, ça dépend parce que... Moi, ce qui me fait peur, c'est les araignées qui sont réalistes. Si c'est des araignées qui font 3 mètres de haut et qui sont chelous, ça va, ça passe. Mais ouais, les... Sinon, ça peut être chaud. Putain, c'est la copalypse. L'apocalypse, c'est plus possible. Il faut dire à Joe, alias YouTube, de s'autodétruire. Oui, mais moi, c'est pas intéressant. J'achète que des légumes. Ceux qui marchent, c'est les grosses qui mangent des trucs sous vide. Ouais, pour le coup, c'est vrai. Bah, c'est pas grave. Tu fais de la mise en scène, les Scrot. Tu achètes plein de conneries sous vide et tout. Tu fais genre que tu vas les manger. Mais en vrai, tu me les donnes. Tu me les donnes. Après, tu mets ça sur YouTube et tu vas gagner des milliers d'euros. J'acquis, ces Scrot se faisaient tatouer une araignée sur le pied. Tu réagirais comment ? Je lui coupe... Je lui coupe les morceaux de peau de ses pieds avec l'araignée dessus. Ça fait combien de temps que tu as peur des araignées ? Bah, plus toujours, je pense. Depuis que je suis petit, ouais. En fait, il paraît que ma génération, elle est plus sensible à la phobie des araignées. Genre... Ceux qui sont plus vieux que moi, on va dire de 5 ans minimum, il y en a très peu qui ont peur des araignées. Après, les plus jeunes, quand même, je pense qu'ils ont aussi facilement la phobie des araignées. Ouais, je sais pas. À l'époque, Clash au Jacqui, tu aurais pu parodier ça en achetant de la rogne. Oui ! Un retour de course de Lidl et j'ai acheté que de la Fingbro et des 8-6 et des parlambours. Ça aurait été formidable. Ouais, t'es un fragile, quoi. Au feu mien, va. Moi, j'ai plus peur des cafards que des araignées. Bah, pour le coup, j'ai pas peur des cafards. Quand j'avais été chez Escrote la dernière fois, il y avait un cafard sur son mur, je crois que c'était un cafard. Je l'ai zigouillé à main nue. Je l'ai dit, je suis à mettre 83, 80 kilos. Le cafard, il a pas fait le mal. Escrote pourra confirmer. Moi, j'ai peur des juifs et de leur nécroche. Bah, c'est un type antisémite, ça, quand même. La fille autre génération, le fumier. Son cafard de compagnie, ouais. Trou, je déménage ceci dit. Oui, parce que c'est qu'Escrote, hein. Je l'avais déjà dit, mais elle vit dans un appartement que c'est la misère, un peu. Enfin, son appartement, il est dans un état un peu lamentable. Elle a beaucoup d'humilité sur les murs. Elle vit au rez-de-chaussée. T'as des espèces de clodos qui viennent taper à la porte de l'immeuble pour rentrer dans l'immeuble et tout. Enfin, bref, moi, j'aimerais pas y vivre. J'aimerais pas y vivre. Puis, elle a aussi des remontées d'igouts, je crois. Et du coup, ça pue, ça fouette des fois. Ça fouette. Ah ouais, c'est plus grand. Ils étaient plus grands que ma bite au repos, les mecs. C'est chaud, ça. Tu as peur des gros blacks mambas. Quand tu seras saveur avec Nelly et que tu seras invité à Fort Boyard, t'auras pas le choix de s'enmonter. T'as peur des araignées, Jacques. Ah ouais, mais ça, jamais je le fais, les mecs. Ça, c'est mort. Parce que oui, dans Fort Boyard, ils mettent leur tête dans une espèce de cage et ils doivent avancer et puis ils doivent passer avec des araignées et tout. T'es ouf, moi, je fais pas ça. Jamais de l'année, les mecs. Attends, avoir des migales sur la gueule, waouh. C'est horrible, les mecs. Ouh là là, j'en ai des frissons, il n'y a qu'à y penser. Escroir, je t'héberge contre paiement nature si tu veux, ma belle miam. Vers quelle heure le trailer de Nelly ? Je ne sais pas, les mecs. Mais je le redis, c'est vraiment un très très court extrait. Vous allez voir quoi ? Vous allez voir deux plans, quoi, sur le teaser. C'est pas une bande-annonce ou je sais pas quoi. C'est vraiment un teaser juste pour donner la date et annoncer la venue du truc, quoi. C'est tout, vraiment. parce que j'ai pris la décision de ne pas sortir de bande-annonce pour Nelly. Parce que, vu que c'est un projet qui dure 35 minutes à peu près, si en plus de ça, je sors une bande-annonce de 1 à 2 minutes qui vous montre plein de plans différents, je veux dire, vous allez avoir beaucoup moins de surprises. Là, je me dis, le teaser, c'est un bon compromis. Ça annonce, ça tease un peu, voilà. Et en même temps, ça monte très peu et ça donne quand même le ton du truc. Voilà. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. C'est bien. L'araignée, je le taffe, je le taffe, je le taffe, je le lâche pas. Je le crève, je le crève jusqu'à la mort, je le tue. La planque de Vincent, ce château, je ne sais plus comment on le débloque. Alors, ouais, il y a plein de trucs à faire pour le débloquer. Il faut... Alors, tu peux tricher parce qu'en fait, tu as un coffre-fort. Tu peux trouver la combinaison sur Internet. Et en fait, dans le coffre-fort, il me semble que tu as la clé pour ouvrir la porte où il y a Vincent. Et tu récupères Vincent comme ça. Alors, je ne sais plus s'il y a d'autres trucs à faire mais je ne crois pas. Après, normalement, pour trouver la combinaison, il faut faire une énigme. Imagine si tu as une araignée dans la bouche, j'ai acquis. Ouais, franchement, je fais une crise. Je me roule par terre et je convulse. No fake. C'est un édote. Je ne vais jamais raconter celle-ci. Bon, ce n'est pas hyper drôle mais pour vous dire à peu près... Enfin, c'est pour vous montrer la trouille que j'ai des araignées. Une fois, j'étais en vacances dans le sud avec ma famille. J'étais assez jeune. On a dû avoir quoi ? 14 ans, un truc comme ça. Quel âge j'avais déjà ? 14 ans. 14 ans, oui. Et j'étais en chaussettes. On était tout le temps en short, torse nu et tout, pieds nus. Comme des hippies. Sauf les femmes, bien sûr. Sauf ma mère mais ça, c'est pas grave. Nous, on aimait bien qu'elle soit torse nu. Bien sûr, je rigole. Et du coup, j'étais pieds nus et je mets mes baskets. Toujours pieds nus, j'ai pas de chaussettes. Et je vais faire du skate, tu vois. Et là, je sens un truc dans la chaussure, tu vois. Je retire mon pied de la chaussure et sans rigoler, il y avait une énorme araignée. Oh, j'ai des frissons à dire pensées, les mecs, je vous jure. Il y avait une putain de grosse araignée je vous jure, c'était horrible. Ça m'a traumatisé, ce truc-là. Qui est sortie de ma chaussure en courant. Oh, c'est horrible. Je vous jure, j'ai des frissons. Je rigole pas, les mecs. Je trouve ça horrible. Et puis, il faut que j'arrête d'en parler. Je suis en sueur, là. Je suis en sueur. Non, je vous jure, c'était... Ah, je la revois. Elle était énorme. Franchement, elle était bien grosse comme ça. Toute noire, énorme. Non, j'arrête d'en parler. Je vous jure, j'ai des frissons de... J'en tremble. C'était un prank. Ah ouais, non, mais ça m'a traumaté, ce truc-là. Je vous jure. Et du coup, après ça, j'exagère pas non plus. J'étais beau comme ça, j'avais des spasmes comme ça. Limit, je pouvais plus bouger, tu vois. J'étais vraiment... Wow. La réunique qui lâche les pieds de Jackie. Ouais, j'aurais préféré qu'elle me le lèche pas. J'espère que la moon t'a bien consolé. Pour le coup, elle m'a dit d'arrêter mon cinéma et tout, tu vois. Elle était en mode Ouais, arrête de voir, c'est bon, c'est une araignée, arrête de voir. Bien grosse, toute noire, de quoi parles-tu ? Imagine tu te réveilles avec une araignée sur ta guiche. Oh, j'ai peur. Un araignée viril, ouais. Tu vois, quoi d'autre comme phobie ? Oh, c'est tout, mec, j'ai pas peur d'autre chose. Non, il y a que les araignées que j'ai peur. Sinon, les insectes, en général, j'aime pas avancer mon sang, mais ça va, j'ai pas trop peur, tu vois. J'ai pas peur du noir, j'ai pas peur du vide, j'ai pas peur des rats. Regardez une cinématique. Ça, c'est la claque. Cette cinématique, elle pète la claque. Quand tu voyais ça, en 1997, t'étais là en mode ouah là là, badass, c'est Feroz, il est chaud bouillant là. Là, clairement, il est chaud bouillant les mecs. Non, ça, ça rigole pas dans le jeu. Oui, sinon, les gens, ils ont peur, ouais, souvent des rats aussi. Moi, j'ai pas peur du tout des rats. Les gens aussi, ils ont peur des serpents. Pareil, les serpents, j'ai pas du tout peur, je peux les prendre comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais, non, c'est vraiment que les araignées, moi. J'ai vu que tu avais la phobie des trans, tu assumes. Non, bah, j'ai pas la phobie des trans. Non, je... Non, ça va, j'ai pas trop la phobie des trans. Enfin, je crois pas. Non. Alors, moi, quand je parle de phobie, je parle de genre avoir la même peur que pour les araignées. C'est le cas ? Non, j'ai pas la phobie des trans. Après, oui, c'est sûr que je trouve que c'est pas forcément très naturel, quoi. J'aime pas trop forcément voir ça, mais c'est pas pour autant que je vais être désagréable avec eux. Je peux même fraterniser avec un trans, même si je trouve pas ça ouf ce qu'ils font, quoi. C'est tout. C'est ça que je veux dire. Cette cinématique, elle pète la claque. Ah, j'ai dit ça ? Elle pète la classe, je voulais dire. Les rats, c'est trop mignon. Bah, il y a plein de gens qui ont la phobie des rats. Quand ils voient un rat, ils sont morts de peur. Mais bon, au moins, ils ont la chance que les rats t'en voient moins souvent que des araignées, quand même. Ça dépend des serpents, Jackie. Un crotal ou une couleuvre ? Moi, j'ai pas peur des serpents. Quand j'étais plus jeune, j'avais été dans un cirque et il m'avait fait, tu sais, venir dans le bordel au milieu et il m'avait mis un serpent sur moi, tu vois, un gros serpent, tu sais, je sais pas c'était quoi, comme moi, ça devait être un bois. Enfin, c'était un énorme truc et je m'en battais les goûts. J'avais pas peur, moi, franchement. Arrête, Jackie, on sait tous que les réels tu es DJ Corinne. Au fumier, va. Tu as peur des pieds avec les entailles tordues ? Non, ça va. Tu as peur des microbes, tu pisses assis. Oui, alors, est-ce que c'est une phobie ? Je ne sais pas, les mecs, mais c'est que moi, les microbes, euh... Alors, je pisse pas assis, non, je pisse debout, mais par contre, je chie accroupi, je me mets pas assis sur les chiottes quand je chie, les mecs. Voilà, donc, non, je... Ouais, on peut, je sais pas si c'est une phobie, les microbes, pour moi, mais, ouais, bon. Et bien, quand tu vois une araignée, tu cries comme un trance. Ça, c'est possible. Jackie, lunatic, c'est du rap de bonhomme. Ouais, je sais. Eh, lunatic, c'est mon groupe de rap préféré, parce que je suis un bonhomme, moi, je suis pas... Je suis pas homosexuel. Est-ce que tu peux manger des fraises Tagada ? La couleur rouge vient des petits insectes dégueux. J'avais déjà entendu ce truc-là, mais je sais pas si c'est vrai, pour le coup. Moi aussi, j'ai peur de mon long serpent, surtout le matin réveil. Trop drôle. Amazing. Pour toi, c'est quoi des beaux pieds, Jackie ? Alors, pour moi, des beaux pieds, bah, forcément, c'est des pieds qui n'auront pas de croûte, de verru, des conneries comme ça. Tiens, il y a une cinématique encore là. C'est aussi, elle est assez culte, cette cinématique. Cette cinématique, elle était dans la démo PlayStation, quand tu achetais la PlayStation, je me rappelle. Tu avais une compilation de cinématiques, de jeux vidéo, comme ça, de PlayStation, et tu avais ce passage-là, dans cette démo. Enfin, dans ce CD de démo, c'était formidable. Oui, alors du coup, des beaux pieds, bah oui, du coup, c'est un pied qui n'aura pas de croûte, de je ne sais pas quoi. Il y aura une peau parfaitement lisse, qui sera bien entretenue, donc c'est-à-dire du beau vernis sur les ongles de pied, les orteils. Un petit tatouage sur le pied, c'est assez sexy aussi. une petite chaîne aussi à la cheville, c'est vachement sexy aussi. Un pied comme ça, moi, je le bouffe direct, pas de problème, les mecs. Pas de problème. C'était pas un serpent, mais un énorme sillure de 13 centimètres. C'est ce jour qu'est né ton amitié expér... Oui, c'est ça. Il y a un jacquit qui raconte qu'un mec lui a mis un gros serpent sur lui quand il était petit. Mon oncle aussi me faisait ça. Ouais, il était gros le serpent. En vrai, ça, ça ne m'a pas déplu en plus, les mecs. Ah, pas ceux des scrottes. Les scrottes, elle ne met pas de vernis, je crois, sur ses ongles de pied. Je ne crois pas qu'elle ait de tatouage au pied non plus, elle n'a pas de chaîne. Bon. Le vernis à ongles noirs, je trouve ça sexy. Je serais plus steam quand même vernis rouge ou un truc un peu un peu girly quand même. Ouais, voilà, un petit truc rouge ou je ne sais pas, rose, voilà, c'est pas mal. Ah oui, les chaînes à la cheville, miam. Des beaux pieds, c'est les pieds fins. Ouais, pas fins mais pas gros non plus quoi, oui. Jackie, les pieds, c'est horriblement pas hygiénique, je ne sais pas comment tu fais. Bah, tu savais que les mains, c'est la partie du corps la moins hygiénique. Les mains, c'est là qu'il y a plus de microbes et tout. Pourtant, je pense que la plupart des coupes seront plus facilement en contact avec les mains de leur compagnon, de leur compagne plutôt que leurs pieds. Si je me mets tout le temps, sauf que tu ne le vois jamais. Arrête tes conneries, Scrot, il faudra que tu montes ça. Il faut que tu montes ça. Il Scrot a des pieds puis il poum. Le rouge bof, le bleu noir ou transparent, c'est beau. Mouais. Bon après, les goûts, les couleurs. Je sais qui les ongles incarnés, c'est Pipou. Ça va. Ouais, pas faux, tu marques un point. Je ne sais plus de quoi je parlais. J'aime pas les pieds mais le cou de la chaîne à la cheville. Ouais, c'est sexy les mecs. C'est sexy. Ça veut dire qu'il vaut mieux se faire branler par des pieds que par des mains. Ouais. Ça veut dire aussi qu'il vaut mieux lécher des pieds que des mains. Pour le coup. Et parce que les mains, tu touches tout. Tu touches tout et n'importe quoi avec tes mains. Du coup, forcément, ça... Il y a plein de microbes sur ce que tu touches. Il y a que ton téléphone. Tu vois, le téléphone, il y a beaucoup de microbes. C'est bien connu. Parce que les pieds, au final, c'est dans des chaussures la plupart du temps, dans des patins, dans des chaussettes. OK, tu peux avoir un peu de transpiration. Mais bon, voilà, ça passe, ça passe. Bah oui. Jackie, en jetant un oeil au gros festival, mais mon amateur, tu devras mettre des sous-titres en anglais à Yaa. Ouais, c'est pas trop gênant, ça, pour le coup. Alors, j'ai mon actrice principale, d'ailleurs, qui parle allemande. Allemand. Elle parle allemand, mon actrice. Et du coup, vu qu'on va proposer ça, enfin, on va essayer du moins, de proposer Nelly à la chaîne Arte, on va peut-être faire une version allemande, du coup. Énorme. Perso, même mon âme a des microbes. Oui, bah ça, je veux bien le croire. Jackie, c'est quoi qui a le moins de microbes entre les pieds et les serpents ? Un ami aimerait savoir quoi lécher. Bah ça dépend pour le coup de quel serpent tu parles. Moi, je dirais quand même que le serpent, s'il est bien entretenu, il y a quand même moins de microbes. Alors, j'ai appris un truc tout à l'heure, les mecs. Je pense que pour les fans de la FF7, ça va vous intéresser, ce que je vais vous dire là. Dans cette pièce, à la base, dans le développement du jeu, il y avait deux PNJ, deux personnages, et il y avait une quête avec ces PNJ là. Et cette quête, en fait, c'était, en fait là, tu avais une femme et une fille, une petite fille dans cette pièce. Et la quête, c'était que tu devais retrouver le père et le mari de la femme, tu vois. En fait, tu devais le retrouver trois fois. Et à chaque fois que tu le retrouvais, en fait, tu gagnais de l'argent en échange. Et c'est tout. Mais du coup, cette quête, elle est toujours dans le jeu, mais elle a été désactivée par les programmeurs. Voilà, petite anecdote du jeu. C'est formidable. Mais du coup, je pense quand même que c'est plus non hygiénique de lécher des pieds qu'un gros serpent, ouais. Ouais, je pense. T'as autant d'ambition pour Nelly ? Oh bah oui, quand même. Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de très, comment dire... J'oublie toujours ce mot, putain de merde. Tu sais, quelqu'un qui vise haut, qui est ambitieux. Voilà, je suis ambitieux, les mecs. C'est vraiment très intéressant. C'est vrai ou tu dis ça ironiquement, Fumier ? Parce que si c'est ironique, je vais être vexé un study direct. Optimiste. Ambitieux. Ambitieux, c'est plus ce mot qui correspondrait à la situation. Après, forcément, si Arte accepterait de voir le projet et qu'ils accepteraient même de le diffuser, forcément, je ne m'attends pas à ce qu'ils passent à 20h un samedi soir, bien sûr. Ils passeront peut-être ça à 2h du matin un lundi matin, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer comme on dit. En vrai, si Arte est intéressé, je vais essayer de leur vendre. Si je peux me récupérer un petit billet, ce ne serait pas trop mal. Tu referas un live inintéressant ? Le concept était génial. C'est qu'on avait bien rigolé. Je me rappelle de la pompe à chaleur. Ça, c'était énorme. J'avais tapé un fouillir dessus. On parlait de pompe à chaleur. C'était énorme. Puis, j'avais appelé Spartak vu qu'il est dans la base tout ce qui est thermique et tout. J'avais appelé Spartak en lui demandant son avis sur les pompes à chaleur. Il m'avait dit que c'était bien et il ne savait pas quoi dire d'autre. C'était trop drôle. Dans la traduction de Nelly en allemand, ton personnage doit dire Je ne sais pas ce que ça veut dire. Fonculer cette phrase de perdant, MDR. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Ils ont fait le doublage de Terminator 2 en langue corse et ils vont le passer sur France 3 Corse bientôt. Trop drôle. C'est marrant ça, je trouve. L'histoire de Jean Anonymous par Achra. Ouais, c'était drôle ça. L'arbre de 50 heures serait pas mal aussi. Ouais, mais les mecs, franchement, on va se faire chier je pense parce que il y a qui ? Spartak, il passerait peut-être avec un peu de chance j'aurai ma sœur mais à part ça il n'y aurait personne d'autre les mecs. On se ferait chier vite, je vous le dis tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des armes intéressantes à acheter ? Ah, c'est fou parce que l'arme que j'ai dropée dans le bâtiment Chindra, est meilleure qu'une arme que tu peux choper plus loin dans le jeu. C'est marrant. On va essayer de vendre des trucs. Tout ce que dit Vendetta, tu le trouves drôle ? C'est du favoritisme. Mais non, des fois aussi je peux trouver des choses drôles. Que tu peux dire ? Bon, ça n'arrive pas souvent, je ne te le cache pas mais ça arrive quand même. Deux fois. Alors, attendez, que de Phénis on n'en a pas besoin on va les vendre. bijoux de titan, c'est pas mieux que ce que j'ai là ? Bon, ça, c'est un trou. Ok, voilà. Du coup, je n'avais pas un truc mieux là ? Non, c'est moins bien. Je ne dis pas ça par rapport à toi mais par rapport au fait qu'il est juste crade. Mais oh, d'où c'est crade de péter sur quelqu'un ? C'est pas crade, arrête un peu, Scrooge. C'est juste toi qui n'as pas de goût. C'est tout. Pour le festival européen du film fantastique de Strasbourg, tu dois envoyer le projet avant le 15 juin. Ça pourrait se faire en 2022 du coup m'amène. Ouais, bah écoute, c'est cool. Après 2022, c'est quand même loin quoi. J'aimerais bien un truc, ça ne sera plus trop d'actualité ça se trouve d'ici là. Parce que ça se peut que j'aurais peut-être fait d'autres choses en attendant et peut-être que ça sera encore de meilleure qualité, je ne sais pas. On verra bien. Bon, du coup, on va avancer dans le jeu. Je ne sais pas où il faut aller pour le coup là. Ah bah attends, il a dit où il fallait aller. marche vers l'est en direction de ce champ verdoyant. Ok, ce champ verdoyant, ok. À peine lancé, le live, j'entends la pompe à chaleur, c'était moi qui l'avais présenté. Ah oui, d'accord. C'était marrant. T'as des idées de prochains projets ? Moi, j'en ai déjà parlé de ce truc-là. Mais moi, ce que j'aimerais faire après ce projet, mais ça va être chaud, c'est de réaliser un long métrage qui parle, c'est un truc un peu dramatique, qui parle d'un homme qui se fait maltraiter et battre par sa femme. Parce que j'ai déjà dit plein de fois ce truc-là, mais putain, il y en a marre quand même, des films, des trucs qui mettent toujours la femme en tant que victime et l'homme en tant que méchant. Donc moi, j'aimerais faire un projet qui sorte un peu de ce truc-là et enfin rendre justice aux hommes qui, eux, des fois, peuvent souffrir à cause des femmes, justement. Ouais, mais il y a des films qui deviennent populaires des années après leur diffusion. Je ne sais pas. Ouais, mais c'est moins fréquent quand même. Ça sera quand même... Enfin, généralement, les films, quand ils sont populaires, ils le sont tout de suite. La plupart du temps, bien sûr. Tu veux faire une fiction ? Je pensais que tu parlais d'un reportage. Non, non. Genre, ça serait un film dramatique et qu'ils dénoncent en même temps. Très bonne idée de projet, j'acquive. Ouais, bah ouais. Et ça serait Scrot en rôle principal, je pense. Enfin, en rôle de la femme qui est méchante. Genre, dans le scénario, je pourrais mettre des trucs du genre que le mec voudrait faire des bisous à ses pieds mais qu'Escrot refuse et du coup, ça montrerait la méchanceté, la perversité de la femme à refuser ce genre de faveur qui est tout à fait normal quoi, normalement dans un couple. Tu vas te prendre une vague de féministes sur la tronche, il faut y préparer. Ouais, bah je m'en fous, moi, vous le savez, ça, les vagues. Je m'en fous complètement. Non, mais après, voilà, c'est toujours le même problème, c'est la question du budget, c'est toujours... De toute façon, dans tous les domaines, ça sera toujours le nerf de la guerre, l'argent. Et vu qu'avec Golden Ticket, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la confiance, je ne m'attends pas à pouvoir refaire un projet via un financement participatif, je ne vous le cache pas. Et c'est pour ça que je vais faire mon mieux pour essayer de trouver des autres méthodes de financement, quoi. Je vais essayer de débaucher des producteurs ou... on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Moi, je me dis aussi avec un peu de chance il y a peut-être quelqu'un qui verra Nelly qui sera convaincue de mes talents et qui sera prêt à être le producteur ou le financeur de mes futurs projets, tu vois. Lâche mes mycoses fumiers, la scène finale. Le climax, lâche mes mycoses. Ah bon, en tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Après, je dis ça mais ça se trouve que si j'ai un financement que je ne ferai même pas ce projet-là, ça se trouve, je ferai un autre truc totalement différent, je ne sais pas encore. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, les mecs. Il est encore un peu trop tôt pour parler de tout ça. Kevin, as-tu joué, il peut m'appeler Jacquie, quand même. Je n'aime pas trop qu'on m'appelle Kevin, en vrai. Je ne me reconnais pas trop dans Kevin. Mais ouais, du coup, j'ai joué au remake mais qu'à la démo. Et j'ai détesté. J'ai trouvé ça très nul. Ah, c'est vrai que j'ai une source de protection, ça augmente la vitalité. Hop, j'ai augmenté ma vitalité de manière définitive. Je ne vois pas ce qu'il y a de maltraitant à lécher des mycoses. Oui. Je suggère des producteurs que tu devrais remettre le drapeau que tu avais avant. Oui. On verra bien comment ça se goupille après la sortie de lécher, les mecs. Jackie, tu as été maltraitée par tes femmes. Ça dépend. Ça dépend ce que tu entends par maltraitée. Tu cherches des producteurs, tu devrais remettre le drapeau que tu avais. Oui, c'est joli. Tu préfères des meufs avec des seins proportionnels au corps ou une meuf avec d'énormes seins ? Proportionnels au corps. Clairement. Moi, les petits seins, ça ne me déplaît pas les mecs. Je trouve ça mignon pour le coup. Plutôt que les gros trucs énormes. C'est dégueulasse ça, je trouve. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ou du moins la grande majorité sera d'accord là-dessus. Pour harter. Pour les scénarios, il faut obligatoirement avoir obtenu une aide sélective du CNC ou d'une région ou d'un pays coproducteur. Alors, pour les scénarios... Je ne comprends pas ce que tu me dis Pantipro, là, je ne comprends pas. Tu veux dire pour qu'ils acceptent mon projet ? Enfin, pour qu'ils sont intéressés pour le voir ? Parce que là, je ne comprends pas trop ce que tu m'as dit. Là, je n'ai pas fait attention, mais comment ça se fait que je n'ai pas beaucoup d'HP comme ça ? Ils m'ont fait quoi comme attaquer les fumiers ? Alors là, vous voyez, c'est un marécage qu'on voit devant et dedans, il y a un gros serpent, tu vois. Normalement, on est censé prendre un chocobo pour pouvoir traverser ce marécage parce que si le serpent nous touche, tu fais un combat contre lui et en fait, il est super fort et normalement, tu meurs. Mais il y a une technique pour passer ce marécage sans prendre de chocobo. Les chocobos, c'est un peu long à faire. Tu dois prendre une matéria pour capturer tes chocobos. Tu dois faire les combats et tout. C'est un peu pénible. Et du coup, on va faire la technique pour passer ce marécage sans prendre de chocobo et sans affronter le gros serpent qui est dans le marécage. Regardez. Hop, là j'y vais. Donc là, normalement, regardez, il va vers moi. Normalement, j'ai pas assez de temps. Et ce que je vais faire, c'est ça. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Je crois que je vais mourir du coup, ça craint. En fait, normalement, il faut sauvegarder et tu recherches ta sauvegarde et quand tu recherches ta sauvegarde, t'as l'ennemi qui est assez loin. Est-ce qu'on peut fuir du coup ? Ça ne veut pas que la flûte est impossible. Est-ce qu'on n'essaierait pas de le vaincre pour le faire ? Vas-y, on va essayer de le vaincre pour le faire. C'est les conditions pour soumettre ton projet ? Ouais. Ok, bah écoute, je trouve ça un peu étonnant. Parce que bon, dans tous les cas, t'as mon actrice qui travaille avec eux. Donc, elle va quand même lui en toucher un mot. Et on verra ce que ça donne. Oh, bâtard, ouais, elle est impossible à ma creux pour moi, là. Jackie, j'espère que ton film sera gay-friendly. Oui, 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 oui. Serpentaine, bien, oui. Ah, on parle beaucoup de gros serpents ce soir, je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Il y a une ambiance particulière ce soir avec les serpents, là. Team gros-seins par saut. Ah, d'accord, ok. Ça, je n'ai pas sur le garder trop loin, il me semble. Le gros serpent d'Asterion en costume. Eh, du coup, on va refaire la technique secrète. Mais on en a faisant mieux cette fois-ci. Alors, il est où le fumier ? Il est là. Ah, il nous cherche, il est vénère le serpent, là, les mecs. On va enregistrer, on va recharger. Je sais que ça prend un peu de temps, quand même. Voilà. Bon, là, je vais me faire tuer, c'est normal, mais je vais recharger la sauvegarde et puis du coup, le serpent, il sera plus loin. Les obèses ont des gros seins tout en restant proportionnels. Euh, oui. Ok, boomeuse. Moi, je suis team, tant qu'elle a pas de bite entre les jambes, ça va. Ah, bah, du coup, tu pourrais baisser avec Spartak, alors. C'est dommage qu'il soit pas là pour répondre Oh, fils de pute. Il aurait dit ça, je pense. Si Lambert Wilson et Christophe Lambert avaient eu un fils, ils l'auraient Lambert Lambert. Ils sont quand même. Amazing. Trop drôle, amazing. Bah, du coup, Morgan avait fait à peu près le même style de blague avec Giovanni. Parce que Giovanni, c'est Christophe de Marc et moi, c'est Kevin Lambert. Et du coup, quand tu fais la fusion des deux noms, ça fait Christophe Lambert. Voilà. Je suis puceau de la joue. Ok, Antoine Marivaux. Tu veux, on peut y remédier. Alors, je sais pas où il est le serpent, je le vois pas, quoi. On va quand même se regarder dans le doute. Ouais, ma femme a une petite bite mignonne et je trouve ça adorable. Oui, bah après, il faut pas qu'elle dépasse les 4 cm, la bite mignonne. Sinon, elle est plus mignonne, la bite. salut les BG, sauf 1, une ici. Ok, l'ordre. Il est quel ? 21h17. En tout cas, je suis content d'avoir la fille parce que là, ça va pas laguer une seule fois, j'ai l'impression. Ah, vous avez pas eu de bug là, jusqu'à maintenant ? Eh merde, on recommence ici quand on fuit. Ok. Ah, vous avez pas eu de bug de live jusqu'à maintenant ? Ça fait un an que je suis ta chaîne et un an que j'ai pas embrassé une meuf. Est-ce que c'est lié ? Non, je pense pas. Non, il est César, j'active. Non, il est passé d'or qu'on culait. Non, il n'y a pas eu de bug. Cool. Non, franchement, ça change la vie d'avoir la fibre parce que en fait, vu que j'étais en 4G et j'avais mes données limitées, du coup, je regardais les vidéos sur YouTube en 144p. Et là, tout à l'heure, ça m'a fait bizarre, tu vois, mais je remettais les vidéos en Full HD. Et du coup, je revoyais les détails sur les gens, sur le décor. Les vidéos, je pouvais les voir de bonne manière. Et putain, ça m'a fait signer des yeux, limite tellement que c'était impressionnant. C'est un bug, je vois le mur derrière toi en violet. Ah oui, c'est un bug. Normalement, il est vert. En Flow HD. Tu payes combien ta fibre ? Je ne sais même plus combien je paye. Parce que moi, j'ai pris chez Buick Telecom. C'est un peu plus cher que les autres, genre Orange, SFR et tout. Mais au moins, il y a un service client que j'ai trouvé plus correct. parce que Orange, franchement, c'est des fonds culés. SFR, c'est des fonds culés à fond. Alors, SFR, je ne vous conseille vraiment pas d'aller chez eux, les mecs. En plus, je suis un peu vénère parce que moi, j'ai déménagé il y a 4 mois à peu près. Je crois que c'était en août quand j'ai déménagé. Et du coup, je n'avais pas internet depuis mon déménagement. Et chez SFR, je leur avais rendu le matos et tout. Et j'avais demandé à Orange de me mettre internet. Et du coup, normalement, Orange, ils étaient censés m'arrêter mon internet chez SFR. Mais ils ne l'ont pas fait. Et SFR, en fait, ils ont continué à me prélever. Même encore ce mois-ci, ils m'ont prélevé. Et chaque mois, ils m'ont prélevé je ne sais combien. Genre 35 euros chaque mois. Chaque mois. Et du coup, moi, je leur ai téléphoné. Je leur ai dit c'est quoi ce bordel ? Je n'ai pas internet. Je n'ai même pas votre équipement. Je n'ai rien du tout. Vous ne me fournissez aucun service. Alors pourquoi je leur ai payé et tout ? Monsieur, il faut le redresse il y a la bonne. ils font culer. Ils font culer. Et du coup, j'ai envoyé via un site internet une lettre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc judiciaire et tout. Et là, j'ai reçu un mail qui me disait comme quoi que pour ma demande de remboursement, il fallait que j'envoie des captures d'écran, des prélèvements et tout sur un site de chez eux. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'espère qu'ils vont rembourser ces fumiers parce que c'est quand même des bâtards parce que le gars, putain de merde, je n'ai pas internet et ils me prélève quoi. C'est quoi ce bordel ? Je n'ai jamais vu ça, moi. Je n'ai jamais vu ça. Depuis quand quelqu'un te fait payer des trucs qu'ils ne te font pas ? C'est quoi ce bordel ? SFR, le service client, c'est des blédards du Maghreb MDR. Bah ouais, clairement. Il n'y a aucun français dans leur truc. Moi, j'ai SFR et c'est de la grosse merde. Alors, pour le coup, la connexion, elle n'était pas dégueu. Franchement, j'avais plutôt une bonne connexion, ça marchait plutôt bien. Mais le service client, il est horrible. Horrible, horrible. Après, je suis passé chez Orange et Orange, là, ils sont foutus de ma gueule mais comme pas possible. En fait, il ne faisait que de me dire « On va vous rappeler dans deux semaines pour vous placer un rendez-vous avec un technicien. J'attends deux semaines. Il ne me rappelle pas. Je les rappelle. Ah, ok, monsieur. On va vous rappeler dans deux semaines pour vous mettre un rendez-vous avec un technicien. J'attends deux semaines. Il ne me rappelle pas. Je les rappelle. Ok, on va vous rappeler. Et là, c'était trop. Ok, allez vous faire fonculer. Moi, j'arrête ton truc. J'étais vénère. Franchement, j'étais vénère. Je les ai insultés au téléphone. J'en pouvais plus. Et après, je passais chez Bouygues. Bouygues, forcément, ça met un peu de temps mais ça met du temps pour tout le monde, je pense. Mais par contre, là au moins, il y avait un service client quand même beaucoup plus qualitatif. Alors, pour les avoir téléphoniques, c'est compliqué mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai MP sur Twitter et ils m'ont demandé mon numéro et directement, tu as une personne qui est française et qui est une humaine qui ne lit pas des fiches qui m'a téléphoné et qui a essayé de comprendre le problème qui a vu avec moi le problème et tout et franchement, c'était totalement parfait, c'est vraiment parfait, j'étais très content des avis ce qu'il y a en de Bouygues pour le coup. Mais c'est que ça faisait du bien parce que quand tu téléphones chez SFR et toutes ces merdes, tu le sens vraiment qu'ils lisent leurs fiches quoi. Il y a un truc avec des réponses possibles. voilà quoi, tu parles à un robot quoi. Et là non, tu parlais vraiment à un humain, c'était cool. Je me suis retenu de draguer la meuf au téléphone d'ailleurs parce qu'elle avait une belle voix en plus. Brick Milit, pour l'invasion migratoire, faut pas donner un rond à ses chiens. Ah bah écoute, tant pis, moi on échange l'internet et c'est l'essentiel quand même parce que là moi ma connexion SFR est nulle. Ah bon. La prochaine fois, dis-leur que tu es juif, tu auras un service qui est en bonne qualité. Bah ouais, clairement. Après, vu que c'était des arabes au téléphone et les arabes, je crois qu'ils aiment pas trop les juifs il me semble. Ça m'aurait peut-être justement valu plus de galère quand même. Du coup, c'est la première fois de ta vie que tu as la fibre et ça doit se fêter en live rogne. Non, je pense que parce que là, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Enfin, en ce moment, j'ai des petits problèmes de sommeil. Je vais essayer de bien dormir ce soir et comme ça, je vous ferai un live rogne demain soir. Normalement. Pour fêter ça. Mais oui, il faut que ça se fête. Il faut que ça se fête. Mais en tout cas, oui, c'est la première fois de ma vie que j'ai la fibre. Et c'est vrai que, ouais, putain, c'est quand même excellent. Cyberpunk, je l'ai téléchargé en une demi-heure. En une demi-heure, je l'avais téléchargé les Mac Cyberpunk DB70Z. Pourtant, il fait plus de 50 gigas le bestio. Et malgré tout, voilà, c'était rapide. Après, le VDSL, moi, c'est ce que j'avais avant, le VDSL. Franchement, c'est pas mal aussi. Je téléchargeais dans les 5 mégawatées secondes, c'est quand même pas mal. Mais là, quand je télécharge, je suis à 25 mégawatées secondes. Il y a une sacrée différence. Et c'est quand même bien pour les lives. Pour les lives, c'est quand même cool. moi, je suis en 200 mégabits secondes en montant, tu vois, enfin, en envoyant les données. Donc, c'est quand même pareil, les mecs. Moi, je suis arabe et j'aime bien les juifs. D'ailleurs, j'ai un ami qui douille le Burger King. De toute façon, t'as pas le choix d'aimer les juifs, sinon, si c'est mis, si tu vas en prison. Moi, ça m'a pris deux jours pour Cyberpunk. Ça va vite après l'achat. Bah oui, après l'achat. Bah oui. Tu l'as fait 0, non, je ne dis pas le prix que je l'ai acheté, le mec. Je ne l'ai acheté vraiment pas cher, oui, bien sûr, mais je ne dirai pas le prix, les mecs. Je ne vous donne pas mes combines, voyons. Référence à Groland. Parce que pendant la guerre, on a donné les juifs, mais jamais on a donné les bons coins à champignons. Ça, c'est un sketch dans Groland, je trouve ça trop drôle, putain de merde. Mais est-ce que trouver ça drôle c'est anti-simite les mecs, je ne sais pas. Moi, je pense que oui. Oh tiens, j'entends toquer à ma porte. As-tu fait l'ouverture ? Du drive du Burger King. Bah non, du coup, je n'ai pas pu. Parce qu'il a été ouvert hier, le Burger King, les mecs. Et alors, je ne sais pas si tu pouvais y aller que si tu avais le carton d'invitation. Parce que Spartak, il avait un carton d'invitation, tu vois, pour le truc. Et du coup, moi, vu que je n'avais pas ce carton-là, je ne suis pas allé. Et par contre, quand je suis passé, genre c'était quand ? C'était hier, en début de soirée. Oula, je vais mourir, merde. Mais hier, je suis passé en début de soirée, et il y avait quand même beaucoup de voitures au Burger King. Du coup, je pense qu'au final, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient y aller, quoi. Enfin, que tout le monde pouvait y aller. demain Spartak, il y est allé. Pas que je sache. Je ne pense pas. Il aurait pu me donner son carton d'invitation, mais bon, il me le vendait, tu vois, vu que c'est un bon pote. Sniff, sniff. Sûrement le carton d'invitation pour les moins de 13. Ah, les moins de 13, c'est ce truc. Je pensais que tu faisais une référence au moins de 10, au moins de 10k, mais c'est pas ça. Surtout qu'il n'aimité qu'elle est supérieure. Non, parce qu'il n'habite pas loin. Tu vas avec le carton du pack Figbro, ça passe. 13 centimètres. Ouais, ouais, ouais. On va faire la limite. J'espère qu'ils vont mourir parce que là, j'ai plus beaucoup de points de vue. Ouais, cool. Olé, le grand chelam, super. Coucou Joël. Ça, c'est expé bien ici. Vous avez vu le nombre de Gilles que j'ai ? De Gilles ? J'en ai 22. 2299. C'est pas un signe quand même. M'amène. Mais c'est qu'il a été bâtard, Sparta, qu'il aurait quand même pu me filer son carton, le fumier. Long portée, ça ne servira à rien, ça, par contre. Long portée, ça sert à... En fait, tu peux mettre tes personnages, genre si tu fais ça, là, ils sont en défense. Là, Giovanni, il est en attaque, mais bonne salope en défense. Et là, elle est en attaque salope, tu vois. Long portée, par exemple, si je mets salope en défense, et que je mets long portée comme Ataria Sorel, elle fera tout autant de dégâts que si elle était en attaque. Parce que quand elle est en défense, elle fait moins d'attaques. Et par contre, elle encaisse mieux les dégâts. Tu augmentes bien. Niveau abonné, tu vas faire des conventions, rencontre à la PGW. mais oui, c'est vrai que malgré tout, je gagne pas mal d'abonnés. Bon, après, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ça va. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, vous êtes plutôt cool et tout. Donc, ça me va. Ça me va. Tu ne vas plus raser tes cheveux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dommage que tu ne puisses pas renommer les potions le jour qu'il reprend de la vie avec un coca pile. Ouais. Ça aurait été trop drôle. La moustache a tiré bien. Je m'étais laissé pousser la moustache à une époque. Parce que je l'avais laissé pousser pour faire la moustache de Charlie Chaplin. Rappelez-vous. C'est marrant. Charlie qui finit en tendance ce type sans le vouloir. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est qu'à la base, moi, mon objectif, c'était qu'on soit une vingtaine de viewers par live. Parce que je me suis dit 20 viewers, c'est cool. Voilà, on est tous ensemble, c'est tranquille. Je sais qu'au final, on est 82, mais c'est quand même cool et tranquille aussi, je trouve. C'est bien. parce que c'est que si on était comme avant, genre 300 et tout, forcément, là, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup moins d'intimité, c'est différent, je trouve. Il y en a qui préfèrent quand on est beaucoup, mais moi, je préfère quand on n'est pas beaucoup. Ce qui te va le mieux, c'est crâne rasé plus barbe. Ouais, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Par exemple, la fille que je vois en ce moment, elle, elle préfère avec des cheveux, tu vois. Elle préfère avec des cheveux. Et même la dernière meuf avec qui je suis sorti, elle préfère avec les cheveux aussi. Voilà, voilà. Moi, après, dans les deux cas, ça vient au même. Ça ne me dérange pas de les avoir longs, courts, ou rasés. Je m'en fous. Tu aimes bien l'intimité avec les abonnés hommes ? Oui, voilà, c'est ça. Déjà, quand on était beaucoup, tu répondais toujours aux mêmes personnes. Non, arrête, ça c'est mytho ça. Je réponds quand c'est intéressant. Je ne choisis pas en particulier à qui je réponds. Je réponds parce que voilà, j'ai envie de répondre, c'est tout. Jacky, quand est-ce que tu inviteras Darry ? Je ne sais pas les mecs. Moi, Darry, le depuis l'embout, je ne l'ai pas revu encore. Alors, on s'est parlé un petit peu hier, même un petit peu tout à l'heure aussi. Là, je pense qu'on est en bon terme, c'est cool. Alors, c'est vrai que quand même, parce qu'il m'avait dit que, alors, c'est ce soir, qu'il voyait Grabonnet pour se faire une soirée ou qu'il se regardait un film. Je ne sais plus quel film, il m'avait dit. Et je lui ai dit, du coup, vous ne m'invitez pas ? Et il m'a dit, ouais, on préfère faire ça en petit comité et tout, tu vois. Alors, est-ce qu'il voulait vraiment faire ça en petit comité ou est-ce qu'il voulait juste me dire non, on ne veut pas que tu viennes poliment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour, je suis nouveau ici, de 22, Kivy. N'as-tu pas peur de te faire aide par Jackie le fou ? Ah si, je suis effrayé d'avoir des dislikes. Ah là, ça serait la fin de ma vie si j'avais des dislikes, putain. Je joue à Bleed 2 en joue, écoutant, je joue, le conseil, il est cool. Ok. Ah, il y a Jackie Blacklist, Ted. Ouais, je ne sais pas les mecs pourquoi. Parce que ouais, ça me paraît bizarre qu'ils veulent être en petit comité, tu vois. C'est comme ça. Daryl, il est parti à Paris faire une rencontre abonné. Bon, ce n'est pas vraiment une rencontre abonné en vrai qu'il a fait, c'est qu'il a rencontré des potes. Je veux dire, il a vu Power Kirby et puis des potes à Power Kirby. Genre 3 au lieu de 2, il y a une grande différence. Ouais, c'est clair. Quand on n'est pas vers narcissique, on paie les conséquences malheureusement. Bah, va les mecs, je sais bien. Sniff, sniff. Non, la grise n'est pas contre toi, mais on ne préfère pas te voir. c'est fou. T'as réparé la 206 bleue. Elle n'est pas bleue ma 206, elle est grise. Et en fait, pour l'instant, elle roule correctement, mais c'est que j'ai mon contrôle technique en janvier, je crois. J'ai des doutes si elle passe. Je crois que je vais devoir réparer quand même pour la pollution parce que elle pollue beaucoup, je sais. et je crois que c'est le catalyseur qu'il faut changer. Coucou Kartok. Kartok, tu ne m'en veux pas, mais je t'ai retiré des mots d'eau parce que tu n'es pas souvent là, Fumier. J'ai mis les scrottes à la place du coup, Fumier. J'ai eu une recommandation hier soir, une vidéo d'une fille qui pleure parce qu'elle a eu des dislikes, mais elle dit qu'elle ne pleure pas parce qu'elle aime sa communauté et j'ai explosé de rire. Ah là 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 là. Tu sais, il y a des gens qui étaient limite en train de chialer parce qu'ils ont eu des dislikes. On en a vu plusieurs nous aussi en faisant des raids et tout. Quelle taille fait ton anus de 17 cm ? 17 cm il fait à peu près. Tu as vu la dernière vidéo d'Alan de Saint-Pas ? c'est laquelle ? Parce que l'autre coup, on en avait regardé quelques-unes mais à chaque fois il se victimait c'est... Aya, le catalyseur tu vas douiller. Bah sur une 206 je crois que ça tourne dans les 150 euros non ? Il me semble. Je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Alors là, il y a le fort Condor je crois qu'on n'est pas obligé d'y aller. Oui, j'ai vu pas de problème. Ok, bah super si tu ne m'en veux pas. Oui, forcément tu sais bien qu'un toc il faut que les modos soient souvent là. Tu as vu Marvel Fitness ? Il est sorti de prison. Oui, on en a déjà parlé ce truc. D'ailleurs, il ne devait pas se faire juger à nouveau là ces jours-ci. On va aller voir ça parce que ça c'est un truc qui m'intrigue. Parce que lui, il était sorti c'était quand fin novembre, début décembre ? Je ne sais plus. Il a... Il a été remis en liberté en attendant son procès en appel. Et moi, il me semble que son procès c'était genre le 15 ou le 17. Un truc comme ça. Donc, ça se trouve qu'il était jugé en appel mais... Je vais aller voir ça. Attendez, je finis le combat là. On va aller voir ça. La vidéo, il dit qu'il va peut-être être papa sacré à l'âne. Il va être... Ah non, mais attends, tu comprends avec un autre truc. Tu ne comprends pas avec le truc de The Kyrie 78 là. Je gagne un niveau trop bien. Ok, attendez, je vais aller voir le truc là par rapport à Marvel Fitness. J'acquis premier sur l'actualité les mecs, c'est ouf hein. Marvel Fitness, hop. Je vais faire un partage d'écran, hop. Retrouve le droit de publier sur les réseaux sociaux. Ouh là là. Tueur contenu en premier instant en septembre. N'ayant plus droit d'utiliser les réseaux sociaux, son avocat Joan Branco vient d'annoncer que Marvel Fitness pouvait à nouveau le faire. cela faisait depuis son procès en septembre. Il fait appel de la scission du juge et avant tout de même être incarcéré. On s'en s'en fout. Ah, ça a été repoussé. Le dehors de son procès en appel devait se tenir hier au tribunal de Versailles. Elle a finalement été repoussée au 2 juin. En attendant, Marvel Fitness avait toujours interdiction de se servir de ses réseaux sociaux. Le monde a été fait hier qu'il puisse... En fait, vous avez vu, son procès était décalé le 2 juin. Et maintenant, il peut à nouveau réutiliser ses réseaux sociaux. c'est faux ça. Marvel Fitness is back. C'était quand ? C'était il y a 3 heures. La musculation en prison, mon expérience. Ça me fait trop rappeler quand j'étais en prison. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'étais en prison, quand je suis sorti de prison, les mecs, j'avais sorti une vidéo. Ça s'appelait Podcast sur la prison, un truc comme ça. Et du coup, je faisais un podcast où je parlais de la prison. Voilà, c'était formidable. Et du coup, il avait à peu près le même truc, la musculation en prison. C'est fou. Ça m'intéresse pas forcément ce qu'il dit en vidéo. J'étais bien, j'avais ma routine, je savais quoi faire de la fête, j'avais un bon rythme. Après, je connais la prison, je vais rien apprendre de nouveau là-dedans. Ça m'intéresse pas forcément. Allez, hop. Bon, en tout cas, voilà. Je trouve ça étonnant qu'il repousse au 2 juin. Parce que le 2 juin, quand même, c'est dans longtemps. C'est dans 5 mois. Non, dans 6 mois. 6 mois que je raconte. C'est dans 6 mois. Parce que normalement, quand un procès est repoussé, je dirais que le temps moyen du repoussement, repoussage, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est à peu près 3 mois, je dirais. C'est à peu près 3 mois. Et là, c'est quand même 6 mois. Donc, ouais, je trouve ça étonnant. Voilà, voilà. Allez, entendre sur le jeu. Repoussant comme toi, feu m'y va. Ah ah ah. Elle est brigand, ceux-là. Le Morgan qui fait sa petite pub. Bah vas-y, ne te gêne pas Morgan. Avec plaisir. La prison, c'est si horrible que ça ou pas ? Ça dépend de quelle prison tu vas, je pense. Moi, j'étais à Frenn et ouais, Frenn, c'est chaud quoi. C'est assez horrible. C'est pire que l'appartement d'Escrott, la prison. Non, la prison c'est quand même pire les mecs. Robert qui te passait de la drogue en Scred. On avait fait ça dans une vidéo, on rigolait. Nous sommes les deux seuls modos de Jackie, c'est une union sacrée, un coup pour faire régner l'ordre et la loi sur ce chat. C'est exactement. Oh putain, game over. Oh le fumier, je peux faire attention. Il n'y avait que des arbres et des noix. Pour le coup, oui. Franchement, il n'y avait que des arbres et des noix les mecs. Je n'ai pas vu un seul mec comme moi. Clairement, clairement, clairement. Il n'y avait pas la crime, un truc du genre dans la prison en Frenn. Si, je crois que c'était la crime, ouais. Il y avait la crime, il semble. Après, je n'écoute pas du tout la crime, je ne connais pas trop son rap. après, j'imagine que c'est être un rappeur avec plein d'autotunes et tout comme tous les rappeurs de nos jours. Tu ne pouvais pas accélérer à Frenn. Trop drôle. C'est honteux, normalement, pour être modo, c'est 100 euros. C'est du favoritisme. Oh, c'est toujours d'actualité. Tu me balances 100 euros, moi, je te mets modo, je n'en ai rien à foutre. Attends, j'ai une bouche à nourrir, les mecs, je vous rappelle. Ça dépend dans quelle prison. Celle du sud-ouest, c'est Fujitan et blanc-violent. Moi, je ne sais pas, pour le coup, j'habite en prison là-bas. C'est pas lié à Que-le ? Non. À le que. À le que. Non, mais Que-le, c'est la prison de Metz. Et moi, je n'ai pas été à Metz. Oh putain, il fait des dommages. On va quand même jouer la sécurité. Du coup, quand tu faisais la balade, tu étais entouré de racailles énervées, tu discutais avec eux. Attends, game over encore, putain. Et il faut que je fasse une session d'XP, là, en vrai. Ouais, j'étais entouré de plein de racailles, de noix et d'arbres et tout. Et de gens dangereux. Mais bon, voilà, je leur parlais en mode normal. Parce qu'il ne faut pas que tu montres que tu es peur d'eux. Il faut que tu leur parles comme si tu étais poté avec eux, en fait. Tu sais, t'arri, tu fais, ouais, ça va, ça va toi et tout. Après, tu sais, tu dois aussi un peu prendre leur langage. Tu ne peux pas parler non plus de manière trop soutenue. Donc, ouais, ça va ou quoi, bien et tout. Tu vois, tu leur parles un peu comme ça, en fait. Et puis, ben voilà, ça se passe bien avec eux. Si tu ne fous pas la merde, ils ne te foutront pas la merde, normalement. Tu n'as pas vu le Joe en zonzon ? Non. Je ne connaissais pas à l'époque, les mecs, vous le savez. On va xp un peu, les mecs, parce qu'on prend cher, sinon, là. Jackie, il est arrivé. Ouais, ça va, négro ? Tu faisais prout à vous. Non, non, je n'ai jamais eu peur en prison. J'ai été énervé quand j'y étais, mais je n'ai pas eu peur. Intrigué, plus. Ou être intrigué, c'est peut-être le mot juste, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, moi. Tu vois, je n'ai jamais été en prison, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Tu n'as jamais eu d'embrouille ou vu de baston dans la prison ? Non. Juste vu des détenus, enfin, un détenu qui s'est embrouillé avec un maton, et voilà, c'est tout, ça gueulait, mais ça ne s'est pas tapé dessus non plus. Il faut faire croire que tu appartiens à leur monde de merde. Exactement, je fais lire. Ça devait être des discussions passionnantes. Tu sais, la plupart du temps, c'était juste des « Ouais, ça va et tout, t'es là pour quoi ? » « Ouais, j'ai fait ça et moi, j'ai fait ça et tout » et puis c'est tout, quoi. Ça se résumait à ça la plupart des discussions en prison. Après, à Fren, je n'ai pas été longtemps, les mecs, j'étais que deux semaines avant de passer en semi-liberté. « Tu as fait de la contrebande de KFC pour te faire accepter pour te faire accepter. » « T'as eu froid en prison ? » Non, en prison, c'était en été quand je suis allé, donc je disais « Bon. » « Par contre, quand tu as fumé de la grog avec un détenu. » Tu sais que j'ai fumé de la grog avec un détenu, hein. Parce qu'en prison, tu le fais tellement chier et tout, tu sais, c'est compliqué. Alors du coup, pour changer les idées, ben voilà, quand on m'a proposé de tirer sur un joint, j'ai tiré sur un joint. Mais j'en suis pas fier. C'est pas bien de fumer, les mecs. Tu leur as dit la vérité ou tu as inventé une peine ? Bon, non, je leur disais la vérité mais j'ai essayé de pas rentrer dans les détails. Je leur disais juste que c'était un délit en rapport avec Internet. Ouais, voilà, quoi. Au début, j'essayais d'expliquer mais ils comprenaient que dalle. Tu sais, la plupart, ils sont cons quand même là-dedans. Donc, quand tu leur expliques que rien que c'est quoi un swatting, ils sont perdus, les mecs. Tu sais, à part revendre du shit et tout, ils connaissent rien d'autre dans la vie. Donc, voilà, c'est un peu technique pour eux, tout ça. Tu étais dans quelle prison pour la semi-liberté ? Je t'ai à... Merci à Maxéville. Mais tout ça, j'ai déjà raconté plein de fois en live, les mecs. Donc, je suis étonné que... Vous n'êtes pas au courant de ce genre de trucs, déjà. Tu faisais partie du gang LGBT. Ouais, c'est ça. On prenait des brosses à dents et puis on les taillait en forme de bite. Pas pour planter les gens mais pour, voilà, faire des trucs avec eux. Des surins, vous savez. En plus, tu avais été condamné pour Russell dans mes souvenirs qu'il n'y avait pas vraiment de rapport avec les fées. Oui, bah ça, c'est bien connu que... Je n'ai pas fait de trucs condamnables en vrai que... Ouais, mais moi, actuellement, je ne sais pas pourquoi j'ai été condamné. J'ai des doutes, on va dire. Pour moi, c'est parce que je me suis moqué d'une personne mais bon... C'est quand même un peu bizarre, quoi. Enfin... Jackie, pour toi, Spartak, c'est un combien sur 10 ? C'est un 1 sur 10, Spartak, pour moi. Ah tiens, j'ai augmenté le niveau d'une matéria. Alors dans le jeu, quand une matéria augmente de niveau, ça veut dire que... En fait, ça dépend. Parce que tu as les matéria, par exemple, du coup, tu as foudre. Si elle augmente un niveau, tu vas prendre éclair 2. Et si elle augmente encore d'un niveau, tu vas prendre éclair 3. Par contre, tout, quand elle augmente d'un niveau, ça fait que tu peux l'utiliser deux fois au lieu d'une fois. Voilà. Et quand elle est niveau maître, elle se décuple. Décuple, c'est bien le bon mot, je crois. On est tous nouveaux ici. 222, m'amène. Oui. Il faut que je le mette. Hop. Alors, attends. Oh, c'est un bug. Regarde Joe. La boîte à Joe, elle bug les mecs, je crois. La boîte à Joe bug, les mecs. Je voulais mettre le... Je suis nouveau MDR, même M222, mais ça bug. Oh non. Bon, tant pis. Je me sens pas bien, quand même. J'avais envie de le mettre, là. Je vais un peu XP dans le jeu. Jackie, est-ce que le joueur du grenier était mieux quand il était gros ? Bon, pour moi, je trouve qu'il est au même niveau. Il a su s'adapter avec le temps à YouTube tout en restant aussi qualitatif. Non, moi, je trouve que... Il n'a jamais baissé dans mon estime, le joueur du grenier, pour le coup. La boîte à Joe met du temps à se déclencher maintenant. Oh, fait chier. Bonjour, nous sommes une entreprise de faune. Serez-vous intéressé pour faire un partenariat avec nous ? Oh, c'était de l'oseille ? Ouais, moi, je suis chaud bouillant. Je suis nouveau ici. Ah, c'est la boîte à Joe, merde. Ah oui, la vache, elle bug beaucoup, là. Je suis nouveau ici. Elle... Ok. Je suis nouveau ici. En fait, tellement elle bug, c'est le son qui n'a pas fini de charger, les mecs. Le son, il a chargé juste une seconde sur les quatre secondes du truc, tellement qu'elle bug, là, putain. Peut-être qu'il est en cours de maintenance. Je ne sais pas. Deuxième partie de l'épisode spécial disant samedi, il me semble. J'ai hâte de voir ça, pour le coup. Florent des vidéos, compte rendu, achat pour se rogner. Pour le troll, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Ça peut être rigolo en vrai. Le créateur fait peut-être des travaux... Ouais. Peut-être. Peut-être une maintenance. Vas-y, je vais un peu élever up. Et après, on fera du cyberpunk. la fibre d'adiexpress. Non, mais elle est très bien ma fibre optique, les mecs. C'est une fibre de bonne qualité. Elle est toute neuve, en plus. Elle peut être que de bonne qualité, elle est fumée. Ah, ça vous dit du cyberpunk ou vous préférez du FF7, là ? Je n'écoute pas trop de rap en ce moment. Ça fait longtemps que je n'écoute plus trop de rap. En même temps, les sons cool, je les ai tous écoutés en boucle et les trucs nouveaux, ce n'est pas terrible, quoi. Donc forcément, je vais mourir, là, je crois. Oh, fumier. Là, vous êtes plus sur cyberpunk, quand même. Ok. Bon, vas-y, on va passer sur cyberpunk, alors. Je ne pense pas y jouer longtemps, les mecs, hein. Ah, cyberpunk. Alors, attends, hop. Voilà. Cyberpunk. Il est où le fumier ? Il est là. Alors, j'ai peut-être de devoir régler juste le son et l'image. Parce que... Il va falloir que, ouais, que je le configue un peu. Il y a de l'indé, années 90, encore à découvrir. Moi, je ne sais pas. Tu as déjà créé ton perso ? Bah, tout à l'heure, en fait, j'ai commencé une partie pour tester, voir si graphiquement, dans quelles conditions, je pouvais le faire tourner. Du coup, j'avais créé un perso pour voir et... Attendez, vous ne voyez pas ce que je vois, là ? Comment ça marchait ? Attendez, je vais me conner, là. Bah alors ? Ah, c'est bon. Ok. Je vais me conner avec la cam, là. Voilà. Ok. Oui, du coup, j'ai fait un perso, quand même. Mais c'était pour tester. Après, moi, c'est chiant parce que j'ai tout le temps envie de tuer tout le monde dans le jeu, quoi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... En fait, j'ai un peu la flemme de faire le jeu en mode bien, quoi. Enfin, en lisant les dialogues et tout. J'ai un peu la flemme. J'ai envie de tuer tout le monde, moi, tout le temps, dans les jeux. Ouais, on va juste tuer tout le monde, là. Puis après, j'arrêterai ce live, je pense. Chez moi, il tourne plutôt bien, mais le PC à 100%. Après, j'ai une RTX 2070. C'est une carte assez puissante, quand même. Tu as les mises à jour avec ta version spéciale ? Non, il y a un bug. Il y a un bug. Après, j'ai la dernière version, normalement. J'ai la version 1.04. J'espère que tu as fait un personnage trans pour ne pas être trans. On peut faire des personnages trans ? Parce que j'ai eu le choix entre une femme et un homme. J'ai pas vu de truc trans, quoi. Alors là, ça charge, donc ça lag un peu. Oula, attends, par contre, avec OBS, il y a un problème, là. Là, son OBS, il est hyper saccadé. Là, c'est pas normal, les mecs. Attendez, je vais essayer de corriger ça, parce que là, qu'est-ce qui se putain de passe ? Parce que si je fais ça, ça marchera. Attendez, il y a un bug, là, avec OBS, les mecs. Lourd, les 3 FPS. En fait, moi, je vois que le jeu, il marche très bien chez moi, mais là, il y a un problème avec OBS, là, pour le coup. Parce que moi, là, il est très fluide. Là, je suis... Bah, là, 40 FPS, c'est marqué. Et je suis en ultra. Pourquoi ça bug comme ça ? Qu'est-ce qui se putain de passe ? Je sais pas pourquoi ça bug, les mecs, là. Peut-être que OBS plus le jeu, ça a du mal. C'est bizarre, cette histoire. Attends, je vais essayer de regarder dans les performances. Tu vois, ProSurf, 50%. Ah, le GPU, il est à 100%. Après, c'est normal qu'il soit à 100% le GPU. Il tourne toujours à 100% quand il est in-game, le GPU, pour... Voilà. Enfin, je crois que c'est normal. Normalement, c'est normal. Alors, comment je vais faire, voilà. Comment que ça marche, cette merde ? Peut-être... Non, non, ça vient d'OBS, les mecs. Là, il n'y a aucun problème de co. Chez moi, le jeu, il tourne très bien. Il tourne nickel. Mais c'est vrai, c'est dans OBS, il y a un blème. Le flux du stream est trevé. Non, non, c'est pas une question de bande passante, là, les fumiers. Là, c'est... OBS, là, en fait, OBS, il ramme, les mecs. Là, OBS, il ramme. Je ne sais pas ce qu'il a. Attendez, je vais quitter le jeu. Non, attends. Putain. Pourquoi ça fait ça ? C'est bizarre. Et si je baisse les graphismes du jeu, est-ce que ça va... Corriger le problème d'OBS ? Alors, paramètres. Tiens, regardez, là, ce qu'il y a là. C'est pour Spartak, ça, les mecs. Aide à la visée. Graphisme. Si je fais ça... Comment que ça marche, cette merde ? Je vais essayer... En moyen, on va essayer comme ça. Vous voyez, moi, je suis en... Entre 60 et 70 FPS. Vous le voyez en bas à gauche, mon nombre d'FPS. Mais par contre, avec OBS, sur OBS, ça ramme. Mais pour moi, c'est très fluide, là. Il n'y a pas de problème. Après, là, ce n'est pas très beau, pour le coup. Ce n'est pas très, très beau. Oh là 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 là. Pourquoi ça fait ça ? On ne va pas pouvoir le faire. On va essayer en basse. Je pense que ça donne. Vous le voyez, hein ? En bas, regardez, je suis à 80 FPS, moi. Moi, ça ne rame pas du tout. Mais pour vous, ça rame, quoi. Étrange, étrange, je ne sais pas quoi faire du tout. Mais ce n'est pas la première fois que ça me fait ce genre de problème. Je ne sais pas comment je vais faire. RTX Ultra. Bon, bref, tant pis, on ne va pas pouvoir y jouer. Ouais, bah écoutez, je pense que je vais arrêter mon live. Mon life. Je vais passer en bas comme ça. Je papote quelques minutes encore avec vous, et puis j'arrête le life. J'ai oublié un truc, les mecs. Oh, je suis un peu flou, là, non ? Il y a un petit problème de mise au point, là, je crois. C'est bien, là, non ? J'ai oublié un truc. Je voulais vous montrer le teaser de Nelly, les mecs. Je voulais vous montrer le teaser. Le teaser. Refait du FF, je ne sais pas. Oh, non, moi, je vais... Vous montrer le teaser, on papote un petit peu, et puis après, j'irais me poser devant YouTube ou un film, je ne sais pas. Parce que j'ai besoin de repos pour que je puisse faire un live de rogne de qualité de main. Je ne sais pas que vous nous avez gosses, ça pourrait t'occuper, tu y jouais en live longtemps. Il y a longtemps. Oui, c'était un live 50 heures, je crois que j'y jouais. Tease-nous, fumier. Bon, alors, je vous le redis, les mecs. Je vais vous montrer un teaser de Nelly. C'est vraiment... Alors, je vous le dis, le teaser, il fait 24 secondes, et 24... Vous n'avez pas des images du film pendant 24 secondes. Encore une fois, tu as juste deux plans dans le truc, c'est tout. Tu as vraiment très peu d'images. C'est juste pour annoncer le truc, d'accord ? Je le répète, c'est très important. Voilà. Et il n'y aura pas de bande-annonce ou de truc plus long. Ça sera vraiment la seule chose qu'il y aura avant le projet quand il sortira, pour ne pas trop spoiler, encore une fois. Parce que je le rappelle, Nelly va durer à peu près 35 minutes. Du coup, je vais éviter de trop montrer, parce que ça fera gâcher la surprise, sinon. Allez. Du coup, je vais vous montrer le teaser. Alors, je pense que je publierai genre dimanche, le teaser. Je publierai dimanche. Voilà, vous avez une petite excuse comme ça. C'est le plomb, il meurt à la fin. Voilà, c'est ça. C'est le plomb, il meurt à la fin. Il y a des pieds dedans. Euh, non. Allez, attention, je vous montre. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas beaucoup. Je me mute, pour que vous puissiez savoir aussi la musique composée par le compositeur. Attention, on passe partie. Concert ! L'homme qui t'a agressé, il est seul coupable. Tu n'as rien à te reprocher. Voilà, je vous l'avais dit, c'était très 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 court. Mais voilà, c'est pour annoncer, les mecs. Et se mettre un peu dans l'ambiance du truc. Voilà. Ouais, il est super. Dommage. Dommage. Ok, on ne voit pas Spartak. Tu n'as rien à te reprocher, Jackie. Trop long. Fumier, va. Putain, ça donne envie de fumier. Bah, merci. C'est un peu le but, quand même. Bah, le but, ouais, c'est vraiment de vous en montrer le moins possible, mais que ça puisse donner quand même envie. Encore plus court, s'il te plaît. Mais voilà, après, c'est aussi pour donner un peu l'ambiance du bordel. C'est pour donner l'ambiance. Puis, bah voilà. Voilà, voilà. Mais tu te fous de notre gueule. Pourquoi tu dis ça fumier ? La nana a dû lui faire une super créa ce mec en question. Ça sent le film sur le consentement. Il se parle trop, je suis choqué. Ce qui est Lilian Cher, je connais que Lilian Stoff. C'est plutôt 5 secondes. Oui, non, mais je vous l'ai dit, il n'y a que 2 plans. Il y a 2 plans, les mecs, c'est tout. Un plan serré sur la bouche, un plan large sur la femme. Vous savez, je suis hypéde. Bah, je suis content si ça vous hype un peu. Elle le tue en se donnant bonne conscience. Je rigole, mais c'était très très court, MDR. Ah bah, j'ai fait que de le dire. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous avais pas prévenu, les mecs. C'est un teaser, il n'y a que 2 plans, je vous l'avais dit. C'est vraiment juste pour annoncer l'arrivée de Nelly, c'est tout. Et pour vous mettre un peu une ambiance, pour montrer un peu l'ambiance du truc. Tu le mettrais sur le tue, oui, ça sera pour tout le monde. Oui, ça y pend. Bah, cool, alors, ça y pend. Non, mais je vous le dis, clairement, on est sur vraiment quelque chose d'assez qualitatif, là, les mecs. Je pense que vous allez tous kiffer, en vrai. Je pense qu'il y en aura très peu qui ne vont pas aimer. Je pense que ceux qui ne vont pas aimer, c'est juste parce qu'ils seront de mauvaises... Non, j'exagère peut-être. Mais je pense que la plupart plutôt des gens qui ne vont pas aimer, ce sera plutôt des gens qui seront de mauvaise foi. Ça me paraît très bizarre qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent « Ouais, non, mais c'est de la merde ton truc et tout. » Et qu'ils le pensent sincèrement sans être de mauvaise foi. Ça me paraît très bizarre, vraiment. En tout cas, s'il y a un viol, il y a un viol fumier. Repas, s'il te plaît, j'ai une... Oh là là. Heureusement qu'elle n'est pas là l'actrice pour voir ça. Tu penses faire des millions... Non, je ne pense pas. Je n'ai aucune idée de combien de vues je vais faire avec ça, les mecs. Ça pète tout ou rien, en fait. Ça pète tout ou rien parce que vu que c'est un truc d'horreur, forcément, les jeunes, ils aiment ça et sur YouTube, c'est les jeunes qui partagent les contenus, généralement. Les jeunes, ils partagent facilement, tu vois. Du coup, ça pète tout ou rien. Ça peut que ça ne va pas être inaperçu comme ça peut être partagé à fond par les jeunes et que du coup, ça va faire 100 000 vues, je ne sais pas, tu vois. J'aimerais bien que ça fasse quand même 100 000 vues, je ne vous le cache pas. C'est que d'habitude, moi, les vues, je m'en fous un peu. Mais si ça pouvait faire quand même beaucoup de vues, je serais content. Ceux qui ne m'ont pas aimé, ça sera les secondaires de pire. Non, mais après, peut-être que je m'enflamme un peu, peut-être qu'il y en a réellement qui ne vont pas aimer du tout. Mais à notre niveau, si les gens, ils prennent en compte que c'est à notre niveau et tout, qu'ils n'aiment pas, je trouverais ça étonnant parce que toute modestie, je pense être... Je ne sais pas si j'arriverais à être non objectif là-dessus, être objectif, pardon, mais c'est quand même vraiment bien ce qu'on a fait. Pour le coup, c'est vraiment bien ce qu'on a fait. C'est accessible à tout le monde, c'est vraiment bien, c'est bien réalisé. Non, tout est plutôt bon quand même dedans, je trouve, les mecs. Ouais. Je suis modesté, Didier. Mais non, je sais que je ne suis pas très modeste là, mais non, c'est comme ça que je le vois pour le coup. 5 secondes de Nelly supérieure à 1h30 du film dont on ne doit pas dire le chiffre. Il y a une larme de pianiste. Après, moi, je l'ai déjà dit, mais au final, on ne peut pas trop comparer nos oeuvres parce que lui, c'est plus une vidéo YouTube. Moi, c'est plus une oeuvre cinématographique. Quand on se donne du mal pour un projet normal qu'on veuille que beaucoup de monde le voie. Ouais. L'objectif, surtout, de faire beaucoup de vues, c'est aussi la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes. parce que si beaucoup de gens le voient, forcément, ça peut... Tel qu'il y aura un producteur qui va passer par là qui va voir ça, qui va être intéressé, d'autres qui vont partager plus. Enfin, ça peut ouvrir des portes, en fait, ce truc-là. C'est pour ça que j'ai envie que ça soit vu par beaucoup de gens. le film est en noir et blanc ou en couleur et de... Bah, je ne le dirai pas, ça. C'est la surprise. Est-ce qu'il y a des acteurs qu'on connaît dedans ? Je ne dirai pas. Désolé, mais je ne vous dirai rien sur le contenu du film, les mecs. Pour voir là qu'il y ait plus de surprises possibles. Il manque un peu de fond vert à 12 000 euros. Bon, en noir et blanc, alors, bah, je ne dis pas, Mike. Je ne dirai pas. Surprise. Ça peut être tout en noir et blanc, tout comme pas en noir et blanc. Peut-être que c'est que le teaser qui est en noir et blanc. Peut-être que c'est juste des passages en film qui sont en noir et blanc. Je ne dirai pas, les mecs. Si le film est en noir et blanc, on ne verra pas le mur violet. Ce serait donc raté MDR. Le début est en noir et blanc et vers le milieu du film repassera en couleur, les mecs. Peut-être. Je ne dirai pas. 15 janvier, la sortie. Oui, pour tout le monde. Mais il sera disponible pour les Ululeurs le 8 janvier. Voilà. Pour ceux qui ont financé le Ulule. Et je pense qu'à partir du 1er décembre, je mettrai un système en place pour que, genre, pour 5 euros, vous l'aurez, vous aussi, à partir du 8 décembre. Voilà. Il y a un caméflèque dedans ? Peut-être. Je ne le dirai pas. On ne voit pas la couleur du rouge à lèvres. Ce n'est pas mal parce que ce n'est pas forcément la couleur que l'on pense. après, chaque plan, chaque cadre, chaque chose dans le cinéma, ça a une signification. Voilà. C'est tout ce que je vous dirai. Tu n'as pas peur que les Ululeurs la mettent en ligne avant ? C'est possible, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Ça se passera sûrement comme ça, mais bon, tant pis. Tu as montré le teaser ? Oui, j'ai montré le teaser, escrot. On a les commentaires réalisateurs pour 5 euros ? Non. Non, la version avec les commentaires réalisateurs, ça sera uniquement pour les Ululeurs aussi. J'essaie quand même de leur donner le plus d'avantages possibles aux Ululeurs, ce qui est normal. Parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils ont été déçus, certains, par rapport à God & Ticket, je comprends. voilà, moi j'essaie quand même de les récompenser sur leur donation le plus possible. Il manque des décos de Noël sur ton mur comme chez Joe. Joe, il avait fait un décor un peu genre en mode comment qu'on appelle ça ? Les meufs qui font des vlogs et tout. Je ne sais même plus leur nom. Influenceux, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois. Il a fait un décor d'influenceuse, le Joe, il est trop chaud, les mecs. Bon, en tout cas, oui, je pense que le teaser vous a quand même malgré tout un peu hypé et c'est le but. Alors, je suis content si ça vous a hypé. C'est cool. Voilà, voilà. Bon, je crois que je vais arrêter mon live du coup. On appelle ça des Julia Gamers. rejeté les pieds fumants escrocs où je les offre à Jackie. Allez, du coup, je vous laisse. Alors, ce n'est pas sûr à 100%, mais je vais essayer de bien me reposer ce soir, comme ça. Demain, je vais faire un live rogne. On est sur notre fin, là. En même temps, c'est le but d'un teaser. c'est donner envie et visiblement, tu en as envie, tu en as envie de voir plus. Donc, voilà, c'est le but du teaser. Allez, du coup, je vais vous saluer comme il se doit et je vais vous laisser. Alors, je vais vous saluer de la plus belle des façons sauf si ça bug. Attention. Ok, bye. Ok, bye. Je dis, ok, bye. Voilà, ça, c'est un beau salut, les mecs. Allez, à demain, ma man. Bonne soirée, tout le monde. Ok, bye. Ok, bye.